Aujourd'hui, moi j'encourage quiconque en fait qui est balèze dans un domaine, qui a de l'expérience à justement créer une formation. Je vois parfois des coachs sportifs qui se font chier à coacher des gens 8 heures par jour à 25 euros la séance. Mais créer une communauté, créer une formation, vous allez avoir une qualité de vie qui est beaucoup plus élevée. Mais avant, tu vois, je suivais pas mal d'entrepreneurs sur internet qui me disaient « Ouais, au matin, il faut que tu aies une morning routine, que tu prennes une douche froide, méditation, etc. » J'ai essayé, mais c'était horrible, tu vois, je me réveillais avec la tête qui tournait à 6 heures du matin, ça allait pas et tout ça. En fait, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience de me dire « Il faut pas que tu fasses comme les autres, il faut que tu fasses ce qui te convient à toi. » Tu fais abstraction de tout, tu te crées un tout nouveau schéma qui n'existe peut-être pas encore ailleurs en fait. Et quand toi tu crées ton propre schéma à toi, tu comprends beaucoup plus vite les choses et t'avances beaucoup plus vite. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Lucas ! Salut Alec ! Tu vas bien ? Bah écoute, ça va super et toi ? Ça va excellemment bien. Je suis super content de t'avoir ici, de par aussi l'histoire, le parcours qu'on a en commun et le fait qu'on va faire encore une fois un super épisode. Avant que je te présente ou même que je te pose pas mal de questions, je n'ai préparé quelques-unes ici. Est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Yes ! Bah écoute, déjà le plaisir est partagé. Comme on avait dit, ça fait presque deux ans qu'on ne s'était plus vu, donc ça fait super plaisir d'être ici avec toi à Dubaï. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lucas Bivert, je viens de Belgique, je pense que ça s'entend à mon accent. J'ai 24 ans et on s'est rencontrés à travers nos différents parcours dans l'entreprenariat, etc. Et moi j'ai un parcours assez, pas dire atypique, mais différent de tous mes camarades de Belgique parce que j'ai été le seul qui a quitté mes études quand j'avais 19 ans. Parce que l'école ne me plaisait plus, j'avais pas l'impression d'apprendre beaucoup de choses et je sentais que j'avais envie d'avancer dans ma vie et pas perdre mon temps. Et donc j'ai quitté mes études, j'ai toujours été passionné, on va dire, par la vente, vendre des trucs et tout ça. Déjà quand j'étais tout petit à l'école, j'aimais bien vendre des trucs à mes camarades, je créais des choses et puis je les vendais derrière, etc. J'ai toujours été un petit peu passionné par ça. Et alors ensuite j'ai quitté mes études à 19 ans et je me suis lancé dans le e-commerce, le dropshipping. On va dire que ma chaîne YouTube est essentiellement constituée de vidéos de dropshipping. C'était surtout par là que les gens m'ont connu, pour ceux qui me connaissent, par vraiment le dropshipping. Et alors ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à développer d'autres business, d'autres boîtes, d'autres entreprises en Belgique avec différents associés, etc. Et alors après, de fil en aiguille, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, à investir dans différents secteurs, différents piliers d'investissement, comme j'aime le dire, pour me sécuriser, pour surtout sécuriser ma vie, pas pour spécialement gagner beaucoup d'argent, mais pour être serein et me dire que je peux avancer et continuer à avancer dans ma vie, tout en sachant que j'ai de l'argent qui tourne pour moi sur le côté, sans toujours devoir penser à comment est-ce que je peux faire pour bien terminer la fin de mois ou bien comment est-ce que je peux faire pour encore vivre dans 2-3 ans avec de l'argent. C'est justement ça aujourd'hui, vraiment mon objectif. Je veux dire, premier, ce n'est pas de gagner, ce n'est pas de faire 100 millions avec une boîte ou même un milliard. C'est juste d'être bien dans ma vie, de pouvoir faire les choses que j'ai envie. Si demain, j'ai envie d'arrêter de travailler pendant un mois, je le fais. Si j'ai envie de profiter avec des amis pendant un mois, je le fais. Et de pouvoir avoir la liberté de le faire, en fait. Justement, tout ça passe par justement l'investissement, etc. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai 24 ans. Et voilà, donc aujourd'hui, on est à Dubaï ensemble. Et voilà, donc je veux dire, c'est ça un petit peu mon parcours, grosso modo, et qui je suis. Parfait. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. Ces cinq dernières années, du coup, au moment où tu choisis de quitter tes études et au moment où on est ici à 24 ans à Dubaï, tu habites toujours en Belgique. Tu fais des voyages, tu évolues à travers le monde. Tu as aidé aussi des milliers de personnes au travers de tes vidéos, au travers de tes programmes, notamment autour de l'e-commerce, du dropshipping, certains programmes de mentorat, de coaching et maintenant autour de l'investissement de la crypto plus particulièrement. Et il y a un sujet qui est intéressant sur lequel j'ai envie de rebondir tout de suite, c'est d'où est-ce que cela te vient, cette maturité et éducation financière, du fait de tout de suite te dire, à l'âge de 24 ans, même bien avant, qui plus est, je dois sécuriser mon avenir, je dois investir pour faire travailler l'argent à ma place, plutôt que l'inverse. Parce que tu sais, la plupart des jeunes, peut-être même qui nous regardent d'ici aujourd'hui ou lorsqu'ils commencent à gagner pas mal d'argent sur Internet, souvent, ils vont plutôt augmenter leur style de vie, augmenter leur lifestyle, vouloir mettre en place et investir tout l'argent dans leur système et dans leur business, quitte même à tout perdre, plutôt que justement, avancer plus sereinement, investir dans l'immobilier, investir dans différentes classes d'actifs, pour pouvoir se sécuriser, tout en continuant à faire évoluer et avancer leur boîte. Oui, pas mal de points intéressants. Je dirais que la première chose qui a fait que j'ai toujours eu ça dans ma tête, le fait de sécuriser mon argent, de ne pas dépenser beaucoup, ça vient simplement de mon éducation, de mes parents. Mes parents n'ont jamais été des personnes qui ont flambé leur argent. Ça n'a jamais été des personnes pauvres, ça n'a jamais été des personnes riches non plus, des personnes issues de la classe moyenne. Et voilà, mon père est géomètre, ma mère est infirmière, donc je veux dire, c'est des métiers normaux, on va dire. Et ils m'ont toujours inculqué des bonnes valeurs, toujours de me dire, voilà, tu peux avoir cette chose-là seulement si tu réussis, par exemple, telle étape dans ta vie. Par exemple, si je voulais, j'en sais rien, avoir une PlayStation quand j'étais petit, il fallait que je réussisse bien à l'école ou bien que j'arrive à accomplir telle chose. Je ne pouvais pas l'avoir tout de suite. Si après, j'en voulais une deuxième ou par exemple une Xbox, il fallait attendre un certain moment avant de pouvoir l'acheter pour ne pas justement avoir une lassitude et tomber dans ce piège-là de surconsommation, d'acheter plein de trucs, etc. Donc la première chose, je dirais que c'est vraiment mes parents qui m'ont inculqué ça et vraiment merci à eux parce que l'éducation que j'ai eue, franchement, elle a été top en fait. Et encore maintenant, et aujourd'hui, j'essaie vraiment justement de bouleverser ça en fait, donc de faire un 180 degrés arrière. Et aujourd'hui, de moi, remercier mes parents par rapport à l'éducation qu'ils ont pu me donner avant. Donc via différentes choses, leur offrir des voyages, faire plaisir à ma famille, etc. C'est super important pour moi aujourd'hui. Et je dirais que la deuxième chose qui m'a permis d'avoir, on va dire, les pieds sur terre grâce à l'argent, c'est les livres qu'on a tous lus, qu'on a commencé. Moi, c'est vraiment des livres qui sont rentrés dans ma tête et qui sont toujours encore là aujourd'hui, comme Père riche, père pauvre, la semaine de 4 heures, les classiques qui reviennent à chaque fois, on les entend à chaque fois. Mais tout ça a fait que j'ai vraiment voulu, on va dire, sécuriser mon argent. Et surtout, ce qui m'a fait vraiment très peur, c'est que quand moi, j'ai quitté mes études, j'avais une énorme peur au fond de moi, en fait, et la peur que j'avais, c'était de retourner la queue entre les jambes sur un banc d'école parce que ça n'avait pas marché ou bien parce que j'avais perdu mon argent. Et cette peur-là, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, je l'ai encore parce que ça a fort changé, mais je n'ai pas envie que, voilà, un jour, je dégringole totalement et que je perde tout parce que j'ai déconné, et surtout parce que j'ai déconné, en fait, si à la limite, tu as fait un mauvais investissement dans ton business, ce n'est pas très grave, mais si tu déconnes, je veux dire, à flamber ton argent, comme tu l'as dit, dans des choses matérielles, dans un lifestyle de fou furieux qui ne t'apporte pas finalement beaucoup de bonheur. Et j'en ai vu beaucoup des gens comme ça, que je sois ici à Dubaï, à Marbella, quand j'ai été à Bangkok aussi, il y en a beaucoup du jour au lendemain qui se sont retrouvés sans rien. Et le fait, je pense, d'avoir vu ça et d'avoir entendu ça, ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait me rendre compte de me dire « Cette vie-là, je ne la veux pas. Tu es bien parti, ne casse pas tout maintenant, il faut que tu continues sur le bon chemin. » Donc je dirais que c'est vraiment ces trois choses-là qui m'ont fait prendre conscience du fait qu'il faut absolument que je me sécurise pour ne pas derrière tout perdre ou perdre mon argent. Et dernière petite chose, comme je le disais, mon but, encore une fois, je ne vais pas être plus heureux si j'ai une boîte qui est valorisée à des centaines de millions ou à des milliards, etc. Moi, mon but, c'est juste la liberté qui vient justement de par la diversification dans mes investissements. Ok, je vois. C'est super intéressant que tu évoques ce sujet parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai changé sur le même sujet avec un entrepreneur qui présentait la même crainte. « Et si je perdais tout ? Et si j'investissais mal mon argent ? Et si je devais retourner directement chez moi ? » On avait cette même discussion, on est arrivé à la même conclusion que tu viens d'évoquer. Et un point sur lequel je voulais rebondir, c'est justement qu'est-ce qui fait qu'à l'âge de 19 ans, tu prends ton courage à deux mains et tu te dis « Ok, je vais arrêter les études, je vais entreprendre, je vais poursuivre ma voie, je vais aller chercher une voie différente. » Tu l'évoquais justement tout à l'heure, la différence entre toi et d'autres camarades que tu avais en Belgique. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier qui a fait que tu as osé là où certains se posent beaucoup de questions, voire même parfois trop ? Oui. D'office, il y a eu un déclic. Et le déclic, ça a été vraiment quand j'étais dans toute cette masse-là avec tous les gens à l'école, etc. Déjà en secondaire, donc en Belgique en secondaire, c'est entre 11 ans et 17 ans. Et alors après, quand j'ai commencé les autres études, donc en communication, donc j'ai fait un an de communication, un an et demi, puis j'ai arrêté. Et en fait, je me suis toujours, je ne sais pas comment ça fait, je me suis toujours senti frustré et pas à ma place dans ce système-là. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui vient vraiment de ma personne où je ne me sentais pas bien. Enfin, je me sentais bien parce que j'avais plein de potes, on rigolait bien, etc. Mais vraiment, quand je prenais du recul et que je regardais le chemin qui m'attendait, donc d'avoir un diplôme et d'aller travailler pour un patron, je me disais « Punaise, mais c'est quoi cette horreur ? » En fait, la vie, elle est un peu merdique. D'avoir cette vie-là, c'est vraiment nul, ça ne me correspond pas. Et je ne voyais pas d'issue, en fait. Je voyais tout le monde qui se dirigeait par là. Je me disais « Est-ce que c'est moi qui suis bizarre ? » ou « Est-ce que c'est moi qui ai un problème ? » Je n'en sais rien. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire des recherches et je pense que rien n'arrive par hasard. Quand tu es destiné peut-être à quelque chose, les informations arrivent plus facilement à toi aussi dans ta vie. Et donc, je suis tombé sur des personnes sur YouTube qui avaient la vie que moi, je voulais avoir. Mais je ne savais pas que cette vie-là existait. Donc c'est la vie de digital nomade, gagner de l'argent en ligne, pouvoir voyager et en fait, simplement sortir de la case et du cube, en fait, dans lequel on voulait nous mettre depuis tout petit. Et donc, je suis tombé, je le répète assez souvent, mais je suis tombé sur deux personnes, Anthony Nevo et Antoine BM, que à mon avis, tu vois très certainement qui c'est aussi. Et ces deux personnes-là m'ont vraiment fait casser toutes mes barrières limitantes, m'ont fait vraiment rentrer dans un nouveau monde. Et quand je parlais de ce nouveau monde-là, que ce soit mes parents ou mes amis, les gens me prenaient pour des fous. Ils me disaient « Mais ça n'existe pas, c'est pas réel. » Sinon, si c'était réel, on l'aurait appris à l'école, tu vois, nos professeurs nous l'auraient appris. Et le fait que ces personnes-là me disent ça, j'étais doublement frustré, en fait. Parce que moi, je savais que là, ça existait. Et le fait qu'elles me disaient que ça n'existait pas, je me suis dit « Mais attends, mais tu vas voir, je vais te montrer que moi, je vais aussi réussir à le faire parce que je ne suis pas plus intelligent ou plus bête qu'un autre. On est tous nés égaux, on va dire. » Et c'est au fur et à mesure de ton chemin, de l'expérience, des rencontres que tu vas avoir, que tu vas te développer différemment des autres. Tu ne vas pas mieux te développer ou moins bien qu'un autre parce que pour moi, il n'y a pas un parcours qui est meilleur qu'un autre. Tu vas juste être différent et c'est ça qui va te permettre d'avoir des résultats différents aussi. Et donc, je savais que si je voulais avoir des résultats différents et ne plus être frustré dans cette société-là, il fallait justement que je suive les personnes qui avaient une vie différente des gens que je suivais. C'est-à-dire que si j'allais suivre mes professeurs qui me disaient d'avoir un diplôme, j'allais avoir les mêmes résultats qu'eux. Si j'allais suivre une personne qui est partie à l'autre bout du monde à 18 ans avec 500 euros en poche et qui a réussi, j'allais peut-être avoir les mêmes résultats que lui. Je me suis dit que je n'ai rien à perdre, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfant, je me lance. C'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dans le dropshipping à ce moment-là. Après, de fil en aiguille, les choses ont plutôt bien tourné. Il y a eu bien évidemment des échecs aussi, comme dans chacun des parcours. Mais c'est vraiment ça qui m'a donné le déclic au début. C'est vraiment venu d'une grosse frustration de la société dans laquelle on était. Ok. Et à quel moment tu passes de « je me lance en dropshipping » à « j'ai mes premiers résultats » à « je vais les partager sur YouTube, sur Internet » pour ensuite devenir Lucas Bivert, que la plupart des gens connaissent. Oui. Moi, quand je m'étais vraiment lancé en dropshipping, quand je m'étais renseigné là-dessus, je crois que ça devait être déjà en 2017, je m'étais déjà renseigné. Donc là, j'étais encore en secondaire à ce moment-là. À ce moment, tu cherches les informations où ? Sur Internet ? Sur Internet ? Sur Internet, il n'y avait qu'une chaîne YouTube en France, en fait. Je me souviens, c'était Cédric Beau, avec qui aujourd'hui je suis encore en contact parfois. Et il n'y avait que lui qui présentait le dropshipping, en fait. Et enfin, c'était assez marrant aujourd'hui, quand tu vois le nombre d'informations qu'il y a, comme ça s'est développé, c'est assez fou. C'est vrai. Donc, je m'étais renseigné sur le dropshipping par lui. Puis après, il y a eu d'autres acteurs qui sont arrivés sur YouTube aussi. Et j'ai, en fait, quand j'étais en première année de communication, donc là, j'avais 18 ans, j'ai fait mon premier mois. Donc, je me suis lancé le premier mois, j'avais fait, je crois, 2500, 2700 euros de chiffre d'affaires avec ma boutique. Pour moi, c'était juste ouf, parce que quand je travaillais en tant qu'étudiant en Belgique, gagner déjà 1000 euros sur le mois, c'était beaucoup. Et tu travaillais dur, tu te levais à 6 heures, tu rentrais chez toi, il était 20 heures, et tu charbonnais, quoi, tu vois. C'est que je travaillais dans une entreprise, dans le bâtiment, etc. Et enfin, c'était horrible pour moi, je détestais faire ça, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un de manuel. Moi, tu me demandes de changer une ampoule, je bégaye, tu vois, j'essaie limite de ne pas le faire. Et alors, après, là, je lance un site, je prends quelques informations, et j'avais fait, en fait, c'était du marketing d'influence à l'époque, où j'avais contacté une page sur Facebook qui était dans ma niche, qui avait plus de 100 000 personnes qui étaient abonnées à sa page. Et j'avais demandé simplement s'il pouvait mettre en avant un de mes produits, je l'avais payé 50 euros, et je crois que derrière, j'avais directement fait 400 euros de vente. Je me suis dit, c'est un truc de fou. Et donc, dès que j'avais vu ce résultat-là, 2700 euros, j'avais dit à mes parents, ok. J'étais rentré à la maison, j'avais dit, ok, j'arrête l'école, maintenant, je me lance à fond. Et là, mes parents, bam, le gros tacle en mode, mais tu ne pourras jamais y arriver, c'est impossible. Et eux, ils me disaient ça, bien évidemment, parce que mes parents, ils m'aiment, tu vois, ils disent ça pour te protéger, pour pas que tu fasses n'importe quoi. Moi, je leur disais, mais moi, mon but, c'est d'investir dans l'immobilier. Je me souviens vraiment que je leur ai dit ces paroles-là, c'est d'investir dans l'immobilier, c'est d'investir dans différents piliers, après, de créer différentes boîtes. Et eux, ils me regardaient avec des grands yeux, ils ne comprenaient pas. Maintenant, avec du recul, je les comprends, qu'ils ne me comprenaient pas. Mais sur le moment, j'étais vraiment frustré et je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais chez moi, j'étais tellement énervé, j'ai commencé à pleurer parce que j'étais super mal de me dire en fait que là, il y a tous mes rêves qui ont été brisés en une discussion en fait, que peut-être que ça ne marchera jamais et donc que ce n'est plus safe de retourner sur les bancs d'école en fait. Donc du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné sur les bancs d'école pendant plus ou moins sept mois. Et pendant sept mois, je n'ai plus du tout regardé quelque chose sur l'entrepreneuriat ni sur le business. Je suis retourné vraiment à ma vie d'avant, j'ai commencé à retourner, à regarder des vidéos de jeux vidéo, Squeezie, des trucs comme ça, tu vois, Call of Duty. Et après sept mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis occupé de faire ici ? Je suis occupé de perdre un temps monstre à consommer du contenu débile qui dans cinq ans, je ne m'en souviendrai pas, que j'aurais regardé ces vidéos-là, tu vois. Par contre, si je commence à consommer du contenu enrichissant dans cinq ans, peut-être que je ne m'en souviendrai pas, mais par contre, ils m'auront appris beaucoup de choses dans mon développement pour moi, dans ma vie. Et donc, je me suis dit, maintenant, je refonce une dernière fois, je réessaye, et on verra bien ce qui se passe. Donc là, je réessaye, je me relance à fond. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, j'avais 19 ans. Et là, je recrée un site, ça ne me prend, je crois, même pas une semaine pour le créer, tellement j'avais le feu. De nouveau, là, grosse frustration, pas bien dans ma vie, à l'école, etc. Donc, je recrée un site. Et là, je lance une promotion avec un influenceur, et je passe de 500 euros à 7500 euros de chiffre d'affaires. Et après, en un mois, j'atteins directement 80 000 euros de chiffre d'affaires à 19 ans, en fait, alors que je suis encore sur les bancs d'école. Et là, pour moi, c'est juste ouf. Et d'ailleurs, je n'arrive même pas vraiment à me rendre compte de cet argent-là, parce que c'est virtuel, tu le vois sur un dashboard, sur Internet. Et là, je suis rentré chez moi, j'ai vu mes parents, je leur ai dit, là, vous n'avez plus rien à me dire, j'arrête tout. Si vous voulez, tant pis, je prends mes affaires, je vais à la rue, mais j'arrête tout, et je fais mon chemin, quoi. Et là, tout a commencé à ce moment-là, quoi. C'est vraiment à ce moment-là que ça a commencé. Et pour répondre à ta deuxième question, au niveau des résultats, il y avait beaucoup de personnes autour de moi, dans mes amis, qui se posaient des questions sur « Mais qu'est-ce que tu fais ? Comment est-ce que tu arrives à générer de l'argent ? » Et vu que j'avais tellement le feu, je me suis dit, mais en fait, je vais partager tout ce que je fais, quoi, tu vois, parce que j'étais tellement content de voir que ça marchait pour moi, je me suis dit, mais il faut que je le partage. C'est comme, je ne sais rien, si tu trouves un trésor dans la forêt quand tu as 6 ans, tu vois, tu as envie d'appeler tous tes potes pour leur montrer. Et bien, moi, c'était la même chose. Donc, j'ai commencé à faire plein de vidéos sur YouTube, une par jour, d'ailleurs. Le cadrage était dégueulasse. Enfin, même le micro, je filme avec le micro de la caméra, c'était honteux. Au début, c'était marrant parce que les gens ne me croyaient pas, en fait. Ils disaient, mais c'est du mytho. Comment est-ce que tu peux faire autant d'argent à 19 ans alors que tu n'as aucune expérience de vie, etc. Et après, les gens commencent à croire au fur et à mesure que j'ai montré des résultats. Et voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça que c'est arrivé, quoi. OK. C'est intéressant parce que c'est plus ou moins dans cette période que je t'ai connu ou à quelques mois près. Et au moment où justement je t'ai connu, il me semble que tu avais déjà commencé à faire de la formation, à vendre tes conseils, etc. Quand tu m'as connu, j'avais, désolé de te couper, j'avais sorti une toute première formation qui s'appelait Cash Influenceurs. C'était vraiment une toute petite formation qui était bien, mais je veux dire que ce soit le marketing ou bien même les pages de vente, c'était éclaté parce que c'était moi qui les avais faites. Et j'avais l'habitude de foncer sans faire attention à ce que les choses soient belles, quoi. C'est vrai que c'est après qu'on s'est rencontrés, nous, en décembre 2020, je pense. Ça devait être ça. 2019. 2019, je pense. 2019, oui, c'est ça. Décembre 2019, fin d'année, c'était ça, oui. Totalement. Et justement, la première des choses, c'est, donc, tu fais du dropshipping, tu fais des résultats, tu veux le partager à la terre entière parce que, voilà, tu es excité et tu as envie de partager. Qu'est-ce qui fait qu'après, du coup, tu oses ? Quel est le switch dans ta tête qui fait que tu oses vendre des formations et du coup aider les gens à ton tour ? Parce que, tu sais, il y a quand même un gap pour la plupart des gens qui nous regardent, qui peut-être se disent, non, mais moi, je ne suis pas encore légitime, le syndrome de l'imposteur, etc., etc., etc. Et toi, très rapidement, jeune et qui plus est, sans être accompagné par quelconque personne que ce soit, juste en regardant des vidéos sur Internet, tu oses avancer comme un bulldozer et du coup, ça donne des résultats plutôt sympas. Ouais, alors la formation, il faut savoir que je ne l'avais pas tout de suite en tête quand j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que je ne connaissais même pas, en fait, ce monde-là. Moi, j'avais découvert le dropshipping et je n'avais même pas, en fait, acheté de formation. Je n'irai rien au début. Je m'étais vraiment formé pour ma main, mais un petit peu par la réflexion de moi où je m'étais dit, je vais créer un site, je vais faire du marketing d'influence. Je ne savais même pas que ça s'appelait du marketing d'influence à ce moment-là, tu vois. Donc, tout était venu plutôt de moi-même et des informations que j'avais pris comme ça, plic-ploc sur Internet. Et en fait, après, quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube, la demande est venue naturellement de l'audience, en fait. Vu que je partageais les résultats que je partageais, que je partageais, les gens me disaient, mais punaise, mais il faut que tu fasses une formation. Et si tu fais une formation, je la rejoins tout de suite, tu vois. Il faut que tu crées un truc en plus. Et donc, ça a commencé à faire cogiter. Je crois que j'ai sorti la formation, je crois, un an après avoir lancé ma chaîne YouTube, tu vois. Parce que ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête dans un premier temps. Et alors après, je me suis dit, mais en fait, il faut que je le fasse. Parce qu'en toute transparence, c'est aussi une autre source de revenus. Tu aides des gens à partir du moment où ton produit est bon. Et tu as une autre source de revenus aussi sur le côté. On dit que tu crées une fois que tu peux vendre en illimité. Et aujourd'hui, moi, j'encourage quiconque, en fait, qui est balèze dans un domaine, qui a de l'expérience, à justement créer une formation. Je vois parfois des coachs sportifs qui se font chier à, on va dire, à coacher des gens 8 heures par jour à 25 euros la séance. Mais créer une communauté, créer une formation, vous allez avoir une qualité de vie qui est beaucoup plus élevée, en fait. Et ça, tu peux le faire dans tous les domaines. Et pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je recommande vraiment à quiconque de faire. C'est de créer une communauté, de créer une formation sur un sujet en particulier, dans lequel on est bon. Et bien évidemment, de délivrer une bonne formation avec du bon contenu derrière, quoi. Totalement. Totalement, je te rejoins. Un autre sujet, c'est, tu disais, ouais, j'ai lancé une formation comme ça. Page de vente, elle était pétée ou je ne sais plus quel terme tu as utilisé. Qu'est-ce qui a changé globalement entre la phase où tu as lancé une formation juste pour rendre service et répondre à un besoin et la phase où, justement, ça s'est amélioré. C'est à ce moment-là aussi qu'on a travaillé ensemble, certes. Mais ça s'est amélioré et tu as pu aller chercher des résultats qui étaient 5 fois, 10 fois, 20 fois ceux que tu avais fait dans le passé et devenir une autorité dans ton marché et quasiment le numéro 1 sur ton marché ou en tout cas sur le marché belge, le formateur numéro 1 dans ta niche. Ouais. En fait, le truc, c'est que moi, quand je me lance dans un domaine, j'aime toujours bien, une fois que je suis passionné par un truc, en fait, je suis quelqu'un de très, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quelqu'un de très intense, mais vraiment dans tous les domaines de ma vie, tu vois. Par exemple, dans le dropshipping, c'est-à-dire que j'avais des résultats, mais je savais qu'il y avait moyen d'aller chercher plus. Et donc, je suis le genre de gars qui peut passer 14 heures par jour à se former, à travailler sur le dropshipping pour aller chercher 10 fois plus de résultats, tu vois. Quand je suis dans un domaine, j'aime bien aller titiller l'excellence, on va dire, tu vois. Et après, continuer ou bien l'automatiser pour pouvoir passer à autre chose. C'est la même chose dans ma vie personnelle, tu vois, avec le sport. Il y avait un moment où j'avais fait 2 ans de musculation et vraiment, je voulais devenir le plus gros bœuf possible et imaginable. Et après, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait plus. Et donc, en fait, j'avais comme objectif de perdre 15 ou 16 kilos pour revenir au Lucas que j'étais avant, donc comme maintenant, tu vois. Et donc, là, pendant un an, c'était, tu vois, des séances de sport, mais hyper intenses jusqu'au moment où, jusqu'au moment où, parfois, tu vois, je vomis après les séances et tout ça. Et en fait, c'est vraiment un truc qui me plaît. Ça peut paraître bizarre. Et c'était la même chose dans la formation aussi, parce que je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver quelqu'un qui a les résultats que j'ai envie d'avoir, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontré à ce moment-là. Moi, j'ai dit, voilà, quelle est la personne qui peut m'aider à avoir des meilleurs résultats dans ma formation ? Parce que j'avais des bons résultats dans le dropshipping, mais les résultats dans la formation n'étaient pas top, tu vois. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse justement m'enseigner ces résultats-là. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, tu peux aller voir Alec et tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Je me suis dit, si je veux avoir justement des bons résultats dans la formation aussi, il faut que j'aille titiller l'excellence et donc me former par les meilleures personnes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Ok, c'est super intéressant. Justement, ça me fait rebondir sur un sujet, on en parlait tout à l'heure, c'est le rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'en gros, tu démarres, tu vois le dropshipping, tu as 18 ans, tu fais tes premiers milliers d'euros, tu te dis, ok, ça marche. Ensuite, tu mets en pause, 19 ans, là, tu fais plusieurs dizaines de milliers d'euros, presque 100 000 euros de chiffre d'affaires. Tu te dis, ok, j'arrête tout, là, il y a un filon, il faut que je l'exploite. Ensuite, tu lances ta première formation, là, tu passes le cap des 6 chiffres, tout cumulé, donc c'est super. Et après, du coup, on travaille ensemble et après, ce sont des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros que tu as générés au travers de tout ce qui a été mis en place. Au fur et à mesure des ans, comment ton rapport à l'argent a évolué ? Ouais, alors très bonne question. Moi, le rapport à l'argent, il faut savoir qu'au tout début, quand je me suis lancé, mon but, c'était vraiment de gagner le plus d'argent possible, en fait, d'être le plus riche, d'être le numéro 1 dans le domaine, etc., d'être vraiment le numéro 1, quoi, tu vois. Et j'avais toujours l'habitude de me comparer à beaucoup de personnes dans mon domaine, mais même avec beaucoup d'Américains qui faisaient des choses vraiment différemment. Et je me posais beaucoup de questions. Et je n'étais pas spécialement heureux, en fait, de me comparer aux autres. Et je sentais que ça me tirait vers le haut, mais en même temps, c'était un peu un cercle vicieux, tu vois, un jeu vicieux, ou toujours le fait de se comparer, en fait, tu ne peux pas être identique à une autre personne. C'est impossible parce que chaque personne est née, on va dire, quand même différemment. On veut dire, on n'est pas des robots, tu vois, on fonctionne tous d'une manière différente. On pense tous d'une manière différente. Donc, le fait de me comparer n'a pas été bon pour moi. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé, en fait, à me regarder moi et me regarder à l'intérieur de moi et à arrêter de regarder ce qui se passe à l'extérieur, que j'ai commencé à être plus heureux dans ma vie aussi et que mon rapport à l'argent a commencé à changer, mais aussi que j'ai commencé à gagner plus, tu vois. Ça a été assez bizarre parce que quand je me comparais, je restais toujours dans la même case, en mode, il faut que je fasse la même chose que lui, il faut que j'arrive à gravir les échelons comme lui l'a fait à la même vitesse, etc. Et en fait, quand tu occultes tout ça et que tu ne te regardes plus que toi-même à l'intérieur de toi, mais en fait, tu fais abstraction de tout et en fait, tu te crées un tout nouveau schéma qui n'existe peut-être pas encore ailleurs, en fait. Tu vois, c'est le schéma que toi, tu te crées, en fait. Et quand toi, tu crées ton propre schéma à toi, en fait, tu comprends beaucoup plus vite les choses et tu avances beaucoup plus vite. C'est comme avant, tu vois, je suivais pas mal d'entrepreneurs sur Internet qui me disaient « Ouais, au matin, il faut que tu aies une morning routine, que tu prennes une douche froide, méditation, etc. » J'ai essayé, mais c'était horrible, tu vois. Je me réveillais avec la tête qui tournait à 6h du matin, ça n'allait pas et tout ça. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience de me dire « En fait, il ne faut pas que tu fasses comme les autres, il faut que tu fasses ce qui te convient à toi et il faut que tu occultes un petit peu aussi les autres et c'est comme ça que tu vas te sentir mieux et plus heureux. » Donc ça, c'était la première chose. Quand j'ai commencé à me regarder, moi, je me suis senti mieux. Et la deuxième chose, ça a vraiment… Donc ce rapport à l'argent-là, aujourd'hui, en fait, c'est comme je te disais au début du podcast qu'on a occupé de faire, c'est que mon rapport à l'argent a totalement changé, en fait. C'est qu'aujourd'hui, avant, je me souviens, je me disais « Mais il faut que j'ai autant de millions sur mon compte bancaire pour me sentir bien. » Et en fait, j'ai commencé à gagner, gagner, gagner. En fait, au plus j'avais de l'argent sur mon compte bancaire, c'était pas ça qui me faisait sentir plus heureux. En fait, au plus j'en avais, au plus j'en voulais encore plus, tu vois. Et aujourd'hui, je me rends compte que l'argent, ça ne me donne pas le bonheur. Mais par contre, le bonheur que moi, j'ai, en tout cas pour moi, c'est la liberté de faire ce que je veux, comme je disais, que je sois avec ma famille, avec mes potes, etc. Et la liberté s'achète en grande partie avec l'argent. Tu peux être libre sans avoir l'argent, mais alors tu vis un petit peu comme un moine ou avec un sac à dos et c'est pas trop la vie que j'ai envie d'avoir, parce que j'ai envie d'avoir un certain confort aussi, tu vois. Et donc, mon rapport à l'argent a changé dans le sens où… C'est un petit peu paradoxal à ce que je disais au début de l'épisode, mais c'est quelque chose que je pense parfois aujourd'hui, c'est qu'avant, je me disais, si je perds tout du jour au lendemain, tu vois, au tout début, en tout cas, quand je m'étais lancé, je vais être nul, tu vois, je vais être une merde parce que je vais devoir retourner à l'école et tout ça. Et ça va me faire… Enfin, ça va vraiment me frustrer et je vais être honteux, en fait, face aux gens, qu'aujourd'hui, en fait, et j'en parlais la fois passé avec des amis, je disais, si aujourd'hui, je perds tout, donc je perds mon immobilier, que je perds, par exemple, ma voiture, que je perds, par exemple, des vêtements de marque, que je perds mes montres, mais vraiment tout ce qui est matériel autour de moi, aujourd'hui, contrairement à trois ans en arrière, je pense, après, je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas le dire avec certitude, mais je pense que je ne me sentirais pas super mal, en fait, dans le sens où aujourd'hui, j'ai les connaissances, j'ai le réseau et je sais les relations humaines où je sais un petit peu comment elles fonctionnent et donc tu peux très vite rebondir grâce à ces trois choses-là, en fait. Donc, ton réseau, la manière de communiquer avec les gens pour pouvoir justement peut-être rentrer dans certains cercles ou bien devenir amis avec des personnes aussi et tes connaissances aussi. Donc, si demain, je perdais tout, ça ne me rendrait pas hyper malheureux parce que je suis encore jeune. Et alors, un autre truc aussi que je me dis, c'est que toute cette vie-ci que je suis occupé de vivre avec l'argent, le business, ok, c'est cool, j'investis dans l'immobilier pour me diversifier et tout ça, parfois, je sors totalement de cette bulle-là en mode diversification, il faut que j'ai une stabilité financière, etc. Je sors totalement de cette bulle-là et je me dis, est-ce que je ne serais pas parfois plus heureux, en fait, à partir à l'autre bout du monde pendant six mois, mais vraiment, tu sais, aussi avec un sac à dos et partir en mode aventure. En mode spirituelle. Voilà, c'est ça, exactement. Et moi, j'ai vu des gens qui ont fait ça et c'est juste ouf, en fait, de les écouter parler et de voir que, finalement, toute la vie qu'ils ont eu avant a été parfois une vie un petit peu superficielle où tu penses que le fait de t'entourer de belles choses, de belles personnes te rend heureux, mais finalement, c'est plutôt une excuse pour rester dans ce mood-là, mais quand tu en sors totalement, tu te dis, punaise, je suis content d'en être sorti parce que je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions là-dessus, pas sur le bonheur, mais est-ce que c'est vraiment cette vie-ci que j'ai envie d'avoir toute ma vie, tu vois. Je pense que moi, dans ma vie, j'ai besoin vraiment d'avoir comme des montagnes russes, des moments où je suis vraiment dans les plus beaux endroits où je profite, tu sais, je fais des beaux restaurants où tu t'habilles bien, etc. Et alors, à contrario, j'ai besoin d'avoir des moments où en fait, je vis dans la simplicité. Voilà, avec 400 euros par mois et même pas, en fait. Tu vois, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de partir même pendant six mois avec pratiquement 0 euro sur mon compte et voir qu'est-ce que ça fait. Tu vois, j'ai vraiment envie, dans ma vie, pour terminer là-dessus, de vivre un maximum d'expérience dans plein de niveaux de vie différents pour voir en fait qu'est-ce que tu ressens comme émotion. Et moi, c'est vraiment ça qui me fait kiffer aussi, quoi. Ok. Tu l'as déjà planifié, cette retraite ? Alors, je ne l'ai pas encore planifié. Avant, je ne pouvais pas le faire parce que j'étais assez tenu humainement par d'autres personnes, etc. Aujourd'hui, je suis plus libre qu'avant. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver prochainement. Mais je pense que ça ne se planifie pas, en fait. C'est un jour où tu le sens et tu pars, tu vois. C'est un jour où tu sens le truc et tu t'en vas, mais ce n'est pas un truc qui se planifie à l'avance, quoi. Totalement. Tu parlais avant, donc, du réseau, des compétences et des relations. Et tu as vraiment fait le distinguo entre le réseau et les relations humaines. C'est intéressant. Comment tes relations humaines ont évolué au fur et à mesure des ans, au fur et à mesure de ton ascension ? On en parlait aussi tout à l'heure rapidement de ce sujet-là. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai que comment tu vas percevoir les gens qui t'entourent, comment les gens également qui t'entourent vont te percevoir et vont voir ton évolution et ainsi les relations vont évoluer. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ? Oui. Ça, c'est vraiment super intéressant parce que pour moi, le réseau, c'est vraiment la globalité. Donc, tous les gens que tu as dans ton réseau, mais les relations humaines, c'est vraiment plus dans le détail. Tu vois, comment est-ce que tu vas aller parler avec une personne ? Comment est-ce que cette personne-là va commencer à t'apprécier, etc. Et en fait, c'est assez marrant parce que moi, c'est vraiment un domaine qui me passionne limite. Tu vois, les relations humaines, parfois, je vais par exemple aller dîner avec des personnes que je ne connais pas et il y a juste une personne que je connais qui m'a invité justement à dîner avec cette personne-là et cette personne-là va me dire « Tu vas voir, lui, c'est vraiment un sale caractère, tu vois, tu sais rien tirer, il ne fait que râler, etc. » Et bizarrement, c'est avec cette personne-là que je vais le mieux m'entendre parce que je sais que c'est chez lui que je vais devoir aller le plus gratter pour que cette personne-là m'apprécie. Et à contrario, parfois, il y a des gens qui me disent « Tu vas voir, ce mec-là, il est incroyable, il a réalisé telle et telle chose dans sa vie. » Et parfois, j'arrive à table et je commence à écouter parler le mec et en fait, le mec, c'est un ego surdimensionné. Il se prend pour je ne sais pas qui. Et donc, c'est pour ça vraiment que les relations humaines, ça m'intéresse parce que parfois, ce que les gens vont te dire d'une personne, toi, tu vas le ressentir totalement différemment ou bien parfois, quand tu vas voir une personne à première vue, la personne est totalement différente derrière. Et aujourd'hui, ça que je me suis rendu compte, c'est quand tu as parlé avec des centaines de personnes, des milliers de personnes, tu arrives à beaucoup plus facilement par après te faire ami avec des personnes, etc. Et donc, ça, c'est vraiment pour moi ça, les relations humaines et le réseau, c'est vraiment ton réseau, les personnes avec qui tu bosses, les personnes sur qui vraiment tu peux compter, etc. Donc, ça, pour moi, c'est pour ça que je distingue vraiment les deux. Et l'évolution des relations humaines qui m'ont entouré, je dirais que je suis assez agréablement surpris pour mon réseau intime, donc c'est-à-dire mes amis et ma famille. Parce que dans mes amis et ma famille, mes amis que j'ai aujourd'hui sont exactement les mêmes qu'il y a 5, 6 ou même 10 ans en arrière. Mais vraiment, il y a 10 ans, c'était les mêmes. Ils sont toujours là aujourd'hui. Ma famille, ils sont toujours là aujourd'hui aussi. Ça, ça n'a vraiment pas changé parce que j'ai toujours eu une excellente communication avec eux et j'ai toujours bien communiqué qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je suis arrivé à faire ça. Et je ne suis pas du tout le genre de mec, en tout cas avec mes amis, à me dire « Ok, j'ai réussi à gagner de l'argent en ligne, plus d'argent qu'eux, donc je vais me prendre pour quelqu'un de plus fort qu'eux. » Pour moi, le niveau d'argent que tu as sur ton compte en banque ne détermine pas la hauteur d'un homme intellectuellement. J'ai des amis qui sont bien plus intelligents que moi, qui pourtant sont salariés, qui ont une vision de la vie, qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit que moi. Donc pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Et par contre, dans les relations humaines d'un point de vue professionnel, là, je vis quand même pas mal de mésaventures, mais je pense que c'est normal. Et c'est dans tous les domaines qui sont liés à l'argent, pas que le business en ligne, formation en ligne, dropshipping, crypto. C'est dans tous les domaines. En fait, tu vas faire des bonnes rencontres, tu vas faire des mauvaises. Mais les mauvaises, ça va t'apprendre juste des leçons de vie incroyables. En fait, tu vas parfois tomber sur des mauvaises personnes qui vont toujours te la mettre à l'envers, etc. Ça t'apprend des leçons de vie incroyables. Et c'est à cause de ça, en fait, qu'il y a un moment, comment dire, toutes ces personnes-là que je rencontrais, parce qu'au début, j'en ai rencontré beaucoup, tu vois, pendant mes 2-3 premières années, c'était vraiment, j'avais faim de ça, en fait, de rencontrer beaucoup de personnes et tout ça. Et en fait, après 2-3 ans, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, en fait, les vraies personnes, c'est mes potes, c'est ma famille et je peux les compter sur les deux doigts d'une main, je dirais. Et les autres, en fait, c'est un peu du vent, tu vois. C'est toujours un petit peu, il y a toujours un petit peu des intérêts derrière et tout ça. Et franchement, moi, ça ne me plaît pas de fou, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de ne plus rencontrer autant de personnes qu'avant. Je rencontre les personnes que j'ai envie de voir, comme toi aujourd'hui, parce qu'on a une bonne relation et qu'on se connaît depuis longtemps. Mais j'essaye de ne plus voir autant de personnes qu'avant parce que je sais que sur 10 personnes, en moyenne, tu vas peut-être retirer une voire deux personnes si tu as de la chance avec qui tu vas pouvoir vraiment créer une relation en termes. Mais les 8 autres, généralement, c'est assez compliqué, quoi. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Et tu parlais avant de relations professionnelles conflictuelles où tu as eu 2-3 mésaventures. C'est à ça que ça sert aussi les podcasts. Est-ce que tu peux nous donner un exemple en particulier pour celles et ceux qui nous écoutent, tout en gardant peut-être la confidentialité des individus si c'est nécessaire. Mais tu as typiquement des gens qui nous écoutent et qui se disent « Ok, j'ai envie de savoir aussi l'envers du décor, les trucs qu'on ne dit pas souvent sur YouTube ou sur les réseaux parce que tout est beau, tout est rose en général. Est-ce que tu as un potin, une anecdote, un truc qui t'a marqué et qui fait que tu t'es dit à ce moment-là « Ok, les gens sont gentils mais finalement, il n'y a que leur intérêt qui compte, c'est égoïste ou ils sont là par intérêt. » Ou même ils sont malhonnêtes ou plus encore. Des histoires comme ça, je t'avoue que je n'ai quand même beaucoup. On pourrait faire un podcast que là-dessus en fait limite parce que c'est vrai et ça, je ne vais pas dire que c'est une honte mais en fait, moi je suis quelqu'un qui fait très vite confiance aux gens et d'ailleurs aujourd'hui à 24 ans par rapport à 19 ans, j'ai énormément dû travailler là-dessus en fait parce que dans le domaine justement dans lequel on est où il y a de l'argent, si tu fais trop vite confiance aux gens, tu te prends un couteau dans le dos, tu vois. Donc j'ai dû beaucoup travailler là-dessus et c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que le fait de faire vite confiance aux gens, copains, copains, etc., c'est comme ça que tu te prends une balle dans le dos. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai réussi justement, je n'ai pas réussi à 100%, mais j'ai réussi en tout cas plus par rapport à avant avoir une certaine carapace. Mais c'est au niveau des mésaventures, j'avoue que j'en ai eu pas mal avec des répercussions encore parfois maintenant. Je n'ai pas trop rentré dans les détails mais notamment, tu vois, des personnes qui m'ont promis tu vois pas mal de belles choses et des personnes pourtant qui, mais vraiment des trucs de fou, c'était des arnaques très bien ficelées. Je pense que tu vois de qui je parle une personne à Marbella qui te fait croire beaucoup de choses, qui est en contact avec des grands joueurs de foot, Et en fait, pourtant des arnaques comme ça, tu les connais parce que ça passe à la télévision, etc. Mais quand tu es dedans, tu ne t'en rends pas compte en fait, tu t'en rends compte parfois un petit peu trop tard, tu vois. Et donc je dirais que les mauvaises expériences, ce n'est même pas spécialement des arnaques mais c'est le fait d'avoir fait, enfin si je peux dire que ce sont des arnaques, je n'ai même pas honte de le dire, mais c'est vraiment le fait d'avoir fait trop vite confiance à une personne et cette personne-là, malheureusement, que tu as des personnes malintentionnelles, elles abusent de ta confiance et c'est comme ça que tu peux perdre certaines billes à quelques endroits. Après, je n'ai pas perdu non plus énormément mais même si moi, je perds 500 euros à cause de quelqu'un et qui, tu vois, il va essayer de me la mettre à l'envers, pour moi, je me suis fait baiser et après, tu m'oublies quoi, tu vois. je fais très vite confiance mais à côté de ça, j'ai énormément de... Je ne peux pas retourner vers quelqu'un qui m'a mis un couteau dans le dos, naturellement. C'est impossible et donc, ça a été plusieurs histoires comme ça. Aussi, d'autres histoires aussi où tes copains, copains, tu investis dans un truc avec le gars puis le gars il se casse, etc. C'est arrivé. Je pense que tu vois de qui je parle également et... Mais voilà, ça, ça, c'est les histoires mais honnêtement, je suis... Je te jure, aujourd'hui, je peux le dire avec le recul, je suis super content que ces histoires-là me soient arrivées et pour moi, ces personnages, je ne les ai pas rencontrés par hasard non plus. Alors, je ne sais pas et même pour les mauvaises expériences aussi, si ça t'arrive, c'est parce que plus tard, tu vas en retirer des bonnes leçons. Tu vois, si aujourd'hui, à 24 ans, je rencontrais ces personnes-là avec le même niveau de crédulité que j'avais à 19 ans, je pourrais tout perdre en fait, tu vois. Tandis qu'à ce moment-là, j'ai perdu un petit peu mais je me suis vite refait et ça a été assez vite donc aujourd'hui, ça n'impacte pas en fait aujourd'hui, ma vie financière d'aujourd'hui mais si ça m'était arrivé aujourd'hui, ça aurait été bien plus pire donc je suis très content que ça me soit arrivé au début, toutes ces mésaventures-là et les mauvaises relations humaines que j'ai pu avoir au début. Un tout autre sujet également, c'est, donc moi, on se connaît depuis quelques années, j'ai vu ton évolution, etc. Il y a un certain moment, donc, tu as eu un certain succès dans le business en ligne, ce succès que tu as encore aujourd'hui, tu as cette visibilité que tu continues à développer, je pense que tu as compris la puissance du personal branding au-delà même du fait de pouvoir contribuer, aider un maximum de gens et il y a une phase que je n'ai pas forcément suivie mais j'ai vu que tu as lancé d'autres business justement, peut-être dans le monde de la formation, d'autres business également peut-être physique ou autre. Récemment, on a bu un café ensemble, tu m'as expliqué que tu étais sorti de ces business désormais ou que tu avais arrêté de les développer. Quelles sont les leçons que tu as pu en tirer justement de rentrer dans un monde entrepreneurial peut-être un peu plus traditionnel au travers de ces initiatives, au travers de ces projets et quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui tu en es sorti alors que tu es revenu à tes premiers amours ? Très, très bonne question et ça, pour moi, ça a été également une super expérience que j'ai vécu dans ma vie. C'est qu'en fait, j'ai lancé notamment un autre gros business sur le côté il y a maintenant deux ans pratiquement et en fait, je viens de quitter la boîte là maintenant, j'ai vendu mes parts à mon associé parce qu'on était deux dedans donc à 50-50. J'ai vendu mes parts à mon associé il doit avoir je pense deux mois et je me sens tellement plus heureux aujourd'hui dans ma vie parce qu'en fait, franchement, c'est un business en or pour moi. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et d'ailleurs, on en a fait mais je ne me suis jamais senti aussi de nouveau frustration, stress, devoir rendre des comptes à quelqu'un parce que quand tu as associé en fait, avec une personne qui a un très gros caractère et je suis toujours très bon ami avec lui et on est toujours en très bonne relation on va encore manger au restaurant avec lui mais il le sait et d'ailleurs, je crois que c'est la seule personne avec qui on se faisait autant de critiques tous les jours, tous les jours mais vraiment parfois en mode gros coup de gueule mais après, on est, on recontinue sur le même chemin. En fait, c'est très difficile de faire un business avec une personne qui a un gros ego quand toi tu en as un aussi et que toi tu veux aller par là et que lui il veut aller par là en fait, c'est très difficile et il y avait plein de choses qui n'allaient pas et j'ai toujours un petit peu mordu sur ma chic pendant six mois, un an, un an et demi, deux ans, on a eu quelques galères avec un troisième associé qui était parti de la boîte enfin bref, de nouveau, c'était un très bon ami que j'ai rencontré dans le business qui aujourd'hui n'est plus du tout un ami parce qu'il y a eu certaines choses que je n'ai pas appréciées et de nouveau, on rejoint les relations humaines tu vois, beaucoup de choses que j'ai appris qui m'ont donné beaucoup d'expérience à mon échelle là-dedans et du coup, si j'ai quitté ce business-là, ce n'est pas parce que ça ne me plaisait pas, c'est juste simplement parce que je sentais que je gagnais, je gagnais de l'argent, la boîte commençait à être bien valorisée, mais d'un autre côté, tu retombes un petit peu dans une prison dorée un petit peu comme la vie qu'on me donnait avant, tu vois, tu vas devoir écouter parfois les ordres de quelqu'un d'autre ou te plier, etc. et moi aussi, il m'avait dit un truc et ça, je le rejoins à 100%, il vaut mieux un mauvais commandant que deux bons commandants dans une entreprise ou sur une armée, etc. et je le rejoins totalement parce que nous, je dirais qu'on était deux bons commandants dans ce domaine-là parce qu'on avait de l'expérience et tout ça, mais vu qu'on était tous les deux bons et parfois même tellement bons qu'on n'était pas alignés et qu'on se tirait souvent dessus, tu vois, en mode, moi j'ai fait ça, tu as fait ça, j'ai fait plus que toi et tout ça, et ce n'était pas sain du tout alors qu'avant, on avait une bonne relation et cette relation s'est un petit peu détériorée et un jour, je lui ai dit écoute, moi je ne peux pas continuer comme ça, je me sens frustré, je ne me sens plus heureux parce que j'abattre des heures de travail énormes, il faut gérer beaucoup d'équipes, ce n'est pas comme un business en ligne comme si tu vendais une formation, tu vois, c'est vraiment un business où tu as des salariés, etc. donc je veux dire, ça demande beaucoup plus d'implication et je ne me sentais plus dedans en fait, en fait, c'était, il y avait, moi j'avais une vibration et ce business-là avait une vibration totalement différente, tu vois, et pour moi, il faut que tu fasses les choses que tu sentes et c'est comme ça que tu seras le meilleur en fait, là-dedans, si tu te lèves tous les matins en ayant, je ne vais pas dire la boule au ventre mais en ayant des pieds de plomb, ça ne va pas le faire, arrête, tu vois, fais autre chose, sinon tu perds ton temps en fait, tu vois, si tu gagnes de l'argent, tu perds ton temps, fais autre chose, fais un truc qui t'anime et tu te sentiras beaucoup plus accompli dans ta vie et donc c'est pour ça que j'ai, voilà, on a discuté, on s'est mis en accord, ça s'est super bien passé, j'en suis très content avec lui parce qu'on est, je veux dire, à ce niveau-là, assez mature de ne pas se prendre la tête pour des bêtises donc j'ai quitté la boîte, il a repris justement la boîte tout seul et voilà, donc c'était un autre business que j'avais lancé et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir vraiment sur mon business et plutôt sur mon personal branding comme je t'avais dit, on investit en l'immobilier, etc. parce que c'est ce qui me fait kiffer et c'est ça qui me permet justement d'avoir la liberté de pouvoir voyager qu'avant avec l'autre boîte, j'avais beaucoup de mal à voyager, je suis resté pendant presque deux ans et demi pratiquement qu'en Belgique et à la fin, j'en avais marre et alors aujourd'hui, j'ai laissé tomber beaucoup de choses sur le côté en Belgique, j'ai eu un tournant de vie quand même assez, je veux dire, incroyable à mes yeux lors de ces six derniers mois parce que j'ai quitté cette boîte-là et pas mal d'autres choses se sont passées, tu vois, personne avec qui j'ai partagé ma vie pendant sept ans, cette relation était terminée parce que de nouveau, je ne me sentais plus aligné, etc. comme si je recommençais une deuxième vie parce que toutes ces choses-là qui m'attachaient à la Belgique, aujourd'hui, elles sont toutes parties et je peux y aller là. Là, c'est bon, je peux y aller et je peux faire mes trucs. Si j'ai envie de lancer d'autres business, faire plein d'autres trucs ou même des trucs plus personnels comme je disais, partir avec un sac à dos au bout du monde, là, je peux le faire et là, je ressens la flamme que j'avais eue quand j'avais 19 ans. Elle commence seulement à revenir maintenant et je l'avais pratiquement perdue pendant trois ans. Je l'avais perdue mais je continue à faire mes business, à gagner de l'argent, à faire tourner mes boîtes et de les faire bien tourner, à engager des gens et tout. Mais je n'avais plus cette flamme-là parce que j'étais dans cette même routine et ça ne me plaisait plus. Là, je l'ai de nouveau enfin. Qu'est-ce qui fait que malgré cette flamme éteinte, tu continuais à bombarder et à faire en sorte que ça avance ? Tout simplement, je me suis dit que ça ne m'ennuyait pas d'avancer parce que ça restait quand même le business. C'est chouette. C'est chouette. Ça fait un peu bizarre de dire ça, c'est chouette. C'était là-dedans que je trouvais mon compte et donc je me suis dit qu'il faut que je continue parce que si j'arrête maintenant, si je reprends dans trois ans, je vais me dire pourquoi tu n'as pas à continuer même un petit peu. Je me suis dit que je continue et puis le fait que j'ai continué aussi c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient des choses de moi que ce soit des associés, des partenaires, des salariés. Si je ne suis plus là, je ne veux pas dire que la machine ne tourne plus mais c'est différent. Il fallait que je sois là et c'est ces personnes-là qui m'ont entouré aussi qui m'ont aidé pas à maintenir le cap mais qui m'ont dit réveille-toi, fais quelque chose et si je ne fais rien, je m'ennuie en fait. Si je ne fais rien, je ne me sens pas bien. Si par exemple, je vais rester dans mon lit pendant deux heures à regarder des vidéos YouTube mais à la fin, je me sens vraiment anéantique mais vraiment pas au niveau zéro ou au moins dix. Je ne me sens vraiment pas bien. Il faut tout le temps que je fasse quelque chose et c'est seulement là où je me sens bien. C'est pour ça que j'ai continué et je me suis dit en continuant, tu verras, dans trois ans, tu vas te remercier personnellement que tu as continué à faire tes business parce que tu ne seras pas arrêté et tu auras continué à prendre beaucoup d'expériences dans ta vie et dans ta vie professionnelle et personnelle aussi. C'est intéressant. Il y a aussi un sujet, c'est que tu parlais du fait que tu es resté longtemps en Belgique. C'est vrai que tu fais partie de ces rares entrepreneurs, infopreneurs, YouTubeurs, lifestyle, les gens passent qui sont restés dans leur pays d'origine, que ce soit la France, la Suisse ou la Belgique. La France et la Belgique étant en plus un pays relativement fort fiscalisé. Qu'est-ce qui fait que tu es resté pour le moment en Belgique ? Tu ne t'es pas expatrié. Alors certes, je sais que tu as fait des voyages à Marbella, à Dubaï, dans d'autres endroits pour le kiff, mais majoritairement, en tout cas, tu es en Belgique, tu as ton adresse en Belgique, tu as tes bureaux en Belgique, tes voitures en Belgique, tes assurances en Belgique. Voilà, tu restes nationaliste, patriote. Est-ce que c'est ad vitam aeternam ? Est-ce que c'était parce que c'était une phase ? Qu'est-ce qui fait que justement, tu n'as pas fait ce choix de l'expatriation alors que c'est un sujet qui est quand même très commun dans les sphères que tu côtoies au quotidien ? En effet, il y a tout le monde qui me dit tu es fou de rester en Belgique. Tu es juste fou parce que la pression fiscale est de plus en plus énorme et ça ne va pas aller en mieux. Je parlais encore de ça avec mon comptable il y a quelques jours lors d'un appel que j'avais eu avec lui. Il me dit la pression fiscale, il ne faut pas croire que ça va aller pour aider les entrepreneurs dans les prochaines années. Ça va être de pire en pire et de pire en pire et de pire en pire. On peut le voir déjà lors des dix précédentes années. La pression est hyper élevée. D'ailleurs, moi, je sors tout juste et sur mes droits d'auteur également parce qu'en Belgique, on a justement ce régime-là de droits d'auteur. Enfin bref, heureusement, tout s'est bien passé. J'en suis content parce que j'étais un bon élève aux yeux de la Belgique mais franchement, ça fait chier. Tu es là, tu payes des sommes d'impôts exorbitantes, tu payes de la TVA aussi. La TVA, c'est partout mais je veux dire, les impôts, ça fait mal mais ça fait super mal et à côté de ça, on vient encore contrôler encore plus. Heureusement, j'avais bien fait la chose donc là-dessus, franchement, sur quelque chose mais c'est vrai que tout ça me fait prendre conscience parfois de me dire je ne sais pas quand je vois des gens ici à Dubaï, ils sont cools ils n'ont pas pensé à tout ça parce que tout ça représente pour moi je dirais une charge mentale facilement 20% de mon travail et ces 20%-là je pourrais les mettre dans un autre business ou dans l'optimisation de mes business actuels. Tant d'énergie, argent. Exactement, et puis c'est déjà une charge mentale mais c'est aussi une charge d'argent qui part tous les ans pour ton pays et moi, un truc qui m'a fait quand même pas mal réfléchir ces dernières années ça a été vraiment toute cette histoire de Covid etc aussi et avant je me disais non il faut que je reste en Belgique il faut que je paye mes impôts en Belgique etc pour le moment je le fais toujours je ne sais pas si je vais m'expatrier pour le moment ce n'est pas encore quelque chose que j'ai dans ma tête parce que si je le fais j'ai vraiment envie de le faire à 100% et pas le faire à moitié comme j'ai déjà vu certaines personnes qui peuvent le faire j'ai toujours voulu faire les choses bien pour jouer long terme donc si je le fais il faut que je le fais à 100% mais je ne le fais pas à moitié et en fait ce qui m'a vraiment fait prendre conscience de tout ça où je me suis vraiment senti un peu violé etc c'est le Covid et pas mal de livres que j'ai lu j'ai notamment lu un livre qui s'appelle l'absurdité fiscale française où en fait ce livre là t'explique où partent toutes tes taxes bon pour le pays français mais bon c'est un petit peu similaire à la Belgique tu vois où est-ce que ta TVA part où est-ce que la TVA sur le beurre part où est-ce que la TVA sur le pain part et en fait tu penses que ça part dans les caisses de l'état pour aider le peuple sauf qu'en fait il y a un tout petit pourcentage qui part dans l'aide du peuple le reste ça va partir par exemple moi je l'appelais comme ça et je sais que je vais me faire taper dessus et désolé pour ça par exemple à Belgique je m'étais beaucoup renseigné là-dessus tes impôts partent dans la propagande pour le Covid et pour le vaccin tu vois et moi j'ai été contre ça depuis le début pour des raisons personnelles voilà je n'ai pas trop m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas non plus le but sauf si tu le veux mais voilà et le fait de voir ça ce n'était pas du tout en accord avec ce que moi je voulais tu vois si c'est pour aider par exemple les plus démunis etc pourquoi pas mais si c'est pour mettre en avant des choses qui pour moi sont totalement mais débiles dans ma tête mais what the fuck quoi tu vois pourquoi est-ce que je vais donner des centaines de milliers d'euros à l'état tous les ans pour financer un projet sur lequel je suis en total désaccord tu vois mais il n'y a pas que ça il y en a plein d'autres sur le côté aussi et tout ça m'a fait réfléchir de me dire en fait peut-être que l'expatriation serait une possibilité tu vois donc je suis occupé d'y réfléchir je ne l'ai pas encore fait comme tu l'as dit j'ai mes plaques sur mes voitures c'est des plaques belges mes assurances je les paye en Belgique et je paye beaucoup parce que je suis jeune également mais voilà quand je vois d'autres personnes ici je me dis en fait ouais elles avancent beaucoup plus vite dans leur business aussi par le fait d'être ici donc je m'inflige un petit peu comment expliquer pas une punition mais je ne sais pas je m'inflige de la douleur à rester en Belgique je le sens et peut-être qu'un jour aussi je vais exploser je vais me dire c'est bon je pars quoi tu vois mais le fait d'être attaché à Belgique c'est parce que justement j'avais des boîtes là-bas qui me faisaient rester sur place où j'étais obligé de rester sur place et je ne pouvais pas me mettre à l'étranger je pouvais le faire mais je n'avais pas envie de faire un truc borderline tu vois et le truc c'était des relations humaines aussi qui m'attachaient vraiment à la Belgique et je dirais que c'est surtout ça en fait finalement numéro un qui m'a vraiment fait rester en Belgique depuis que j'ai créé ma boîte ouais voilà une relation humaine qui m'a vraiment fait rester en Belgique et qui voilà enfin peut-être changer par après mais c'est vraiment ça en grande partie qui m'a fait payer tous mes impôts en Belgique aussi c'est pas à cause de cette personne là mais c'est à cause de moi qui me suis dit voilà pour le bien de tout le monde il faut que je reste en Belgique ok ok je vois et tu parlais justement de Covid crise sanitaire etc outre les incohérences potentielles qui a eu les décisions bonnes ou moins bonnes qui a eu parce qu'on n'est pas on n'est pas dans la tête des individus en question il y a peut-être des choses dont on n'a pas les tenons et aboutissants quelqu'un qui va écrire ça l'autre qui va le contredire donc les sources sont importantes quelles sont les choses que ça quelles sont les différentes leçons que tu as eu au travers de cette phase là toi qui étais dans le business en ligne moi par exemple j'ai vu beaucoup 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 de business même physique en pâtir ne pas réussir à faire le tournant du digital toi est-ce que selon toi c'est un catalyseur un accélérateur du fait de dire à certains business et on est au 21ème siècle il faut utiliser aujourd'hui le digital le numérique etc comme même par exemple les crypto-monnaies on va en parler dans quelques instants qu'il y a encore une autre strate de cette dimension numérique mais ouais quelle est ta vision là-dessus et les différentes leçons que cette expérience qu'on a tous passé t'a offert ouais déjà d'un point de vue business pour moi le Covid a été pour moi un gros avantage vraiment parce que au niveau de la digitalisation comme tu l'as dit aussi même nous dans notre business on l'a vu ça a fait un gros boom franchement pendant presque un an il y a tout qui s'est super bien passé tu vois c'est pas pour rien les gens restent chez eux t'as rien à faire tu vas sur ton ordinateur ça favorise la digitalisation l'achat en ligne etc donc c'est normal tu vois maintenant moi je pense que oui le Covid a vraiment été un gros tournant pour toutes les entreprises de se rendre compte que ok en fait de se rendre compte surtout de s'adapter à son environnement en fait et la plupart des gens se disent tout le temps moi j'ai mon business il tourne bien etc il y en a d'autres qui font des trucs comme ça en ligne ou bien qui vont créer des sites pour leur garage d'auto j'en sais rien moi je vais pas le faire parce que ça tourne bien et bam le Covid arrive et t'es mort en fait et donc c'est pour ça que pour moi le Covid est un bon exemple de remise en question perpétuelle moi je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question tout le temps tu vois je me considère vraiment pas comme étant le meilleur dans un domaine ou que je suis bon etc je me dis pas que je suis bon que je suis nul mais c'est tout le temps me remettre en question en fait tu vois est-ce que je pourrais faire les choses d'une meilleure manière tu vois d'ailleurs j'acceptais énormément la critique je parlais encore de ça avec un ami il y a deux jours on a mis d'ailleurs qu'on a en commun on a pas mal discuté etc et ça fait super du bien en fait de se prendre parfois des claques dans la gueule et pour te remettre sur le droit chemin parce que quand t'es dans ton business le nez dans la tête dans le guidon tu prends pas forcément en compte en fait certains éléments externes quand les autres te le disent tu te dis ah ouais en fait le mec il a raison et en fait ça me permet de me remettre sur des bons rails donc déjà bref le Covid ça permet de vraiment te remettre en question perpétuellement en fait les autres leçons que j'ai retiré aussi du Covid enfin ça a été vraiment pour moi ça a été vraiment bon j'ai trouvé que le monde s'est arrêté pendant pratiquement un an tu vois parce que moi ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et je parle beaucoup ici dans ce podcast aussi de beaucoup de pros et de persos parce que pour moi ma vie n'est pas que du professionnel ma vie est je dirais 50% personnelle et professionnelle c'est vraiment propre à moi et donc c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi de parler vraiment de tout l'aspect personnel ça m'a vraiment fait du bien de voir que le monde s'est arrêté pendant pratiquement un an parce que j'ai réappris et apprécié certains moments avec des proches que en fait je ne savais même pas que ces moments-là existent pouvant encore exister tu vois parce que tu es tout le temps dans le feu de l'action les semaines passent super vite les week-ends passent super vite et là boum tout s'arrête et ça c'est bien que tout s'arrête parce que quand il y a la moitié du monde qui s'arrête ou bien seulement une partie tu as toujours envie de suivre l'autre mouvement qui est en action tu vois vu que là tout s'arrêtait j'ai pu vraiment passer des super bons moments donc ça ça a été cool de pouvoir se rapprocher justement des personnes que j'aimais et alors un autre truc qui rejoint un petit peu un autre point pour clôturer là-dessus par rapport au Covid en fait ça m'a vraiment fait prendre de beaucoup de choses au niveau de la maladie en tant que telle des effets secondaires etc parce que tu vois ma mère est infirmière j'ai beaucoup de personnes dans ma famille dans le domaine hospitalier tout ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et en fait j'ai eu un point dans ma vie ça s'est passé c'était donc là on tourne ce podcast on est en décembre 2022 et c'était vers avril ou mai 2022 en fait il y a un moment j'ai vraiment dû arrêter de consommer du contenu sur internet parce que j'étais vraiment parti beaucoup trop loin dans tout ce qui est information que tu vas pas trouver à la télévision tu vois donc complot etc et vraiment je suis parti tellement loin là-dedans que je crois que c'est la première fois de ma vie où je me suis senti aussi malheureux dans ma vie en fait et même le fait de parler avec ma famille avec des proches j'y arrivais même plus j'étais parti beaucoup trop loin là-dessus parce que comme je disais au début je suis toujours intense dans tout ce que je fais et donc là pendant presque six mois mais c'est du non-stop quoi tu vois limite j'avais pas laissé mon biceps de côté mais c'était je le laissais un petit peu tourner avec les gens qui travaillaient pour ça j'intervenais plus autant avant dedans que enfin j'intervenais plus autant dedans que avant moi j'étais parti loin là-dedans ça m'a fait prendre conscience aussi de me dire ok prends un peu de recul dessus parce que je peux pas dire tu peux devenir fou mais ça peut être dangereux pour ta santé mentale aussi quoi c'est vrai que l'abus d'information est peut-être peu clairement comment dirais-je j'exprimerais ça différemment c'est qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir toutes les informations qu'on désire sur internet les meilleures comme les pires et c'est à nous justement de savoir faire le tri et de savoir faire le tri et la décision et le baromètre avec l'intensité qu'on veut y mettre pour pouvoir justement derrière avancer avancer sereinement et je te rejoins tout à fait là-dessus tu parlais du fait que tu avais mis un petit peu potentiellement ton business de côté mais qui tournait quand même grâce aux personnes qui sont dedans ça me fait penser et poser une question c'est comment tu gères tes business notamment ton business infoprenarial je sais que depuis des années tu travailles notamment avec Arthur qui est ton bras droit slash peut-être même aujourd'hui il est associé dans le projet dans le business comment justement tu as recruté tes piliers dans ton business comment est-ce que tu les manages comment est-ce que tu vois la chose l'organisation de ton entreprise ouais alors en fait moi il faut savoir que pour les différents business que j'ai lancé un truc qui m'anime vraiment en fait c'est de créer un business qui va commencer à générer de l'argent qui va tourner ensuite de placer les bonnes personnes au bon endroit et surtout de placer un bon manager qui va avoir les mêmes idées que moi pour que le business continue à tourner tu vois parce que tu peux avoir les meilleures personnes dedans il faut toujours que tu aies un chef pour on va dire mettre les coups de fouet et pour que le business continue à tourner tu vois et en fait moi ce que j'adore c'est de créer en fait en fait c'est même pas vraiment les stratégies mais c'est vraiment le process et la structure moi c'est vraiment ça qui me fait kiffer à fond en fait d'imaginer vraiment ok à tel endroit j'ai aimé telle personne cette personne là va devoir exécuter telle et telle chose chaque jour au dessus d'elle il y aura deux autres personnes qui vont manager toutes les autres équipes etc enfin bref donc tout ça c'est vraiment ce qui me fait kiffer et dès que j'ai mis en place cette structure là ce système là il tourne en automatique et j'en lance un deuxième et un troisième et un quatrième et un cinquième et ça c'est vraiment ce qui me fait le plus kiffer et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs j'en suis content je vais dire pratiquement plus de 85% des personnes qui travaillent avec moi à full time aujourd'hui je prends plus de salariés parce que j'ai eu des mauvaises aventures aussi à cause de ça en Belgique à cause vraiment du monde salariat ça m'a un petit peu dégoûté donc je prends plus que des freelance et des personnes qui créent leur boîte à côté de moi et donc on va pas être associé on va être partenaire en fait on va dire tu vois sur un projet etc et je suis vraiment content de le dire aujourd'hui c'est que vraiment en full time je crois qu'aujourd'hui j'ai si je dis pas de bêtises j'ai 12 ou 13 personnes qui travaillent vraiment full time tous les jours pour moi comment ça se décompose au niveau organisationnel telle personne qui fait ça telle personne qui fait ça Yes on va dire qu'il y a vraiment deux project managers qui vont vraiment gérer les équipes et alors en dessous d'elle on va voir différents corps de métiers comme par exemple tu vas avoir un copywriter tu vas avoir quelqu'un qui va s'occuper par exemple de la gestion du contenu tu vas avoir quelqu'un qui va planifier justement le contenu et le calendrier avec les influenceurs donc ça c'est pas pour un business qui est directement lié à mon personal branding mais justement c'est lié à l'infoprenariat etc tu vas avoir des autres personnes qui vont se charger par exemple de tout ce qui va être tunnel de vente tu vois tunnel de vente AB testing les médias buyer également tu vois donc tu as plusieurs personnes comme ça qui forment un tout finalement et j'aime vraiment bien dissocier chaque corps de métier pas avoir une personne qui va être par exemple médias buyer et qui va te faire par exemple aussi ton tunnel de vente tu vois ça pour moi c'est super important d'avoir chaque personne qui a son domaine de prédilection et pas avoir une personne qui va faire deux trucs parce que quand t'as une personne qui fait deux trucs généralement elle a pas son focus à 100% et généralement si elle fait deux trucs c'est parce qu'elle se sent pas professionnelle à 100% dans un domaine donc c'est pour ça qu'elle va vouloir faire quelque chose d'autre quoi tu vois donc c'est comme ça que ça se décompose et à côté de ça on a aussi plein d'autres freelance tu vois que tu vas trouver sur report fiverr etc qu'on va appeler de temps à autre ou bien qu'ils vont travailler à mi-temps donc toutes ces personnages sont des personnes qui travaillent à temps plein et comme je te disais je crois que sur les 12-13 personnes il y a 9 personnes qui sont vraiment en fait des amis d'enfance que je connais depuis que j'ai 6 ou 7 ans qui travaillent aujourd'hui pour moi et qui ont créé leur boîte en fait tu vois et ça pour moi ça me rend vraiment heureux et rien qu'à en parler ça me donne limite des frissons de savoir en fait que c'est des amis avec moi avec qui j'ai partagé des super moments et qui aujourd'hui ont changé leur vie parce qu'on bosse ensemble tu vois c'est pas grâce à moi parce que c'est grâce à elles aussi parce que l'un ne va pas sans l'autre tu vois et c'est parce que j'ai décelé en elles vraiment un caractère et des compétences qui pouvaient vraiment être complémentaires à mon business et aujourd'hui ces personnes là investissent dans l'immobilier ces personnes là ont acheté aussi des appartements des maisons en Belgique et le fait de voir ça je me dis punaise mais ça c'est ça me fait vraiment kiffer quoi tu vois de voir ça et en plus c'est cool parce qu'on travaille ensemble on est très sérieux mais à côté de ça tu vois on peut se retrouver un vendredi dans un bar occupé de boire une bière et totalement déconnecté du business et ça c'est pour moi c'est vraiment honnêtement là maintenant ce que je suis occupé de vivre en faisant ça avec mes potes c'est pour moi et je peux le dire à mes yeux à moi tu vois c'est vraiment une vie de rêve en fait tu vois de pouvoir faire ça avec ses amis c'est incroyable quoi et t'arrives à gérer justement faire le dissocier pro perso à fond franchement à fond et j'ai jamais eu pour le moment de mauvaise expérience de mauvaise expérience avec eux parce que c'est tellement des gens avec qui en fait on se dit tout et quand il y a quelque chose qui va pas on le dit aussi tu vois on va pas occulter quelque chose on va le dire tout de suite qu'on se comprend super bien on est vraiment aligné sur le même plan tu vois et même si demain moi ces personnes là elles me disent écoute je me sens plus de travailler avec toi j'ai envie de faire autre chose je vais pas mal le prendre à partir du moment où la communication est claire et limpide pour moi il n'y a pas de problème quoi tu vois c'est intéressant un autre sujet qui est intéressant dans la gestion de ton business c'est que tu fais partie de ceux qui vont chercher à mettre en place des actions à inflexion ou des actions qui vraiment mobiliser le 20% d'effort pour générer le 80% de résultat c'est à dire faire de manière stratégique tel ou tel lancement vendre uniquement un seul produit parce que ce produit dont le marché a besoin et ne pas forcément tu vois mobiliser énormément de ressources d'efforts tout au long de l'année pour finalement faire des petits résultats mais plutôt aller chercher tout de suite la performance la surperformance d'où ça te vient cette volonté là ouais ça vient vraiment du fait d'avoir testé beaucoup de choses en fait avant on a eu tendance à beaucoup s'éparpiller sur beaucoup de plans différents et on s'est rendu compte comme tu viens de le dire que c'est pas ça qui va te rapporter plus de 50% sur ton chiffre d'affaires ça nous donnait beaucoup de détritus mentaux de devoir penser à des petits détails parce qu'on sait qu'il y avait aussi telle autre chose sur le côté de devoir tout regrouper ça prenait trop de temps et à un moment j'ai dit on simplifie tout on part sur un truc et on va capitaliser là-dessus à fond et en fait ça marche vraiment encore mieux quand tu capitalises sur un truc à fond tu mets tout ton focus sur un truc à fond que d'avoir un gros truc et d'en avoir 5 autres petits à côté donc c'est pour ça qu'on est vraiment arrivé à cette règle de 20-80 là et aussi parce que j'ai aussi suivi un mentor hollandais qui lui est vraiment à fond là-dedans tu vois minimalisme etc et pour moi ça le minimalisme peut aussi bien être dans ta vie professionnelle que dans ta vie privée et c'est pour ça que même aujourd'hui dans ma vie professionnelle au plus j'avance avec mon équipe au plus on a tendance à se dire ok mais ça serait peut-être bien de mettre ça en place de mettre ça en place de mettre ça en place et parfois précisément je me dis en fait il faut que je refasse un tri parce que sans le vouloir de manière inconsciente mais tu remets en fait des charges lourdes dans ton business qui fait que ton business s'alourdit et que ça devient un petit peu tu vois une grosse bête qui est difficile à tirer vers le haut totalement et l'humain déteste le vide ouais exactement exactement et c'est vraiment intéressant parce que ça se passe à chaque fois en fait ça tu vois sans le vouloir ton business devient toujours de plus en plus lourd et moi j'ai pas envie de ça tu vois parce que je sais qu'à un moment ça va me frustrer aussi donc c'est pour ça que parfois je préfère couper même avec une personne avec qui je travaille etc ou bien resimplifier mon business qui t'a gagné moins directement tu vois et au moins t'es plus léger et t'as plus d'énergie mentale à mettre autre part aussi quoi tu vois intéressant un autre élément c'est la façon dont tu parles on voit que tu parles avec passion avec envie avec énergie t'arrives justement à trouver l'équilibre entre le business la performance et la passion par exemple au fait de travailler avec des gens qui te sont proches et autres mais il y a aussi des choses qui prennent pas mal de place dans ta vie en tout cas tu le montres beaucoup sur les réseaux notamment les voitures les montres un peu les voyages comment tu fais justement pour monitorer ce temps là et pouvoir t'impliquer pleinement dans tes passions dans ce qui te fait kiffer au quotidien yes alors par rapport à ça en fait moi comme je t'avais dit je reviens encore à ça et en fait je l'ai su il y a seulement genre 6 mois tu vois que j'étais très intense dans ce que je faisais et en fait il y a parfois par quoi tu l'as su qu'est-ce qui t'a donné le déclic de ok je suis un mec intense je suis un mec qui va à fond en fait je ne sais pas si intense c'est le bon mot en fait c'est plutôt en fait d'aller vraiment extrémiste ouais extrémiste exactement c'est vraiment ça mais dans mes actions au quotidien tu vois pas vraiment dans ma manière de penser mais c'est plutôt dans mes actions au quotidien extrémiste je pense que c'est le bon mot je pense que c'est un petit peu comme une addiction à un truc en fait tu vois par exemple comme je le disais quand je fais des séances de sport et pourtant quand mes potes me voient faire ça ils me disent mais t'es fou quel bonheur où est-ce que tu vas chercher du bonheur faire une séance de sport où tu vas finir tout blanc et où tu vas aller vomir aux toilettes par après tu vois et en fait moi c'est bizarre mais je ne veux pas dire que c'est un truc que je kiffe et ça n'arrive pas tout le temps tu vois mais j'adore avoir cette sensation où à la fin tu te sens vraiment vidé mais genre tu ne sais même plus marcher tu vois tu as fait une séance de fou pareil dans le travail tu vois parfois je peux avoir des par exemple pendant deux mois et demi par exemple ces deux derniers mois et demi avant de venir à Dubaï j'étais focus chez moi je n'ai vu personne je suis sorti une fois au restaurant je n'ai fait aucune sortie il y a peut-être des potes qui sont venus genre un vendredi genre boire tu vois un verre de vin à mon appartement mais rien de fou parce que j'étais focus boulot je travaillais jusqu'à 4 heures même parfois c'est parce que je me forçais à dormir mais sinon je pouvais dormir encore plus tard je dormais 4-5 heures par nuit parce que sinon pour moi c'était une perte de temps en fait tu vois de passer du temps dans mon lit et à chaque fois que je me réveillais boum c'était parti quoi café et j'étais parti sur l'ordinateur et en fait c'était vraiment comme une addiction si je ne le faisais pas je vais faire quoi en fait tu vois je ne sais pas trop comment l'expliquer c'est vraiment j'étais addict à ça pareil pour le sport le sport je le suis encore ici le boulot je travaille aussi mais j'ai un petit peu diminué et là je sens que ça devient trop stable en fait il faut que ça repart dans un sens ou dans l'autre tu vois ça fait un mois et demi que je suis à Dubaï là je sens que c'est trop stable parce que j'ai un rythme de vie normal où je travaille en fait généralement on va dire de 7-8 heures du matin jusqu'à 18-19 heures puis je réponds encore à des messages dans la soirée de ça mais c'est vraiment ça 8h-19h on va dire ma vie et les premières semaines ça allait mais là ça devient trop stable donc il faut que je reparte justement dans un extrémisme et l'extrémisme peut être aussi le fait en fait tu parlais de monitorer son temps ben parfois tu vois moi je vais profiter je vais partir j'en sais rien en vacances avec des potes et je vais plus travailler du tout pendant deux semaines et je peux me le permettre parce que justement j'ai pu mettre en place des process qui peuvent tourner tout seul en fait ça avant je pouvais pas le faire tu vois et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir faire ça ou bien même si je suis en vacances je vais faire un call par jour avec l'équipe pour voir si tout se passe bien parler un petit peu de la stratégie je sais que ça va continuer à tourner ça va pas continuer à tourner pendant 6 mois tu vois mais je peux me permettre de faire ça pendant 2-3 semaines et ça pour moi c'est aussi vraiment une grosse liberté que j'ai envie de continuer à avoir parce que je suis tellement extrême en fait dans mon travail que j'ai besoin parfois de faire pendant une semaine mais totalement off parce qu'au début je vais dégoûter du travail le lundi le dimanche à la fin de ma semaine de congé on va dire tu vois j'ai qu'une envie c'est de retourner sur mon bureau et travailler à fond tu vois donc comme j'ai dit moi en fait ma vie je peux pas avoir une vie comme ça j'ai besoin d'avoir une vie comme ça tu vois vraiment en dents de scie et c'est là où je trouve mon équilibre pour le moment c'est peut-être un équilibre assez extrême peut-être qu'après il va plus se stabiliser mais pour le moment c'est ça que j'ai besoin dans ma vie ok et du coup pour les passions c'est pareil tu es dans cette ouais bah pour les passions c'est pareil tu vois par exemple pour les montres tu vois bah moi j'en avais acheté une toute première donc c'était une ici en 2019 je pense que c'était ma toute première tu vois et après je crois que j'ai dû en acheter j'ai dû en acheter 6 ou 7 en l'espace de 5 ou 6 mois tu vois parce que j'étais nouveau à fond dedans j'achetais j'achetais tu te renseignais tu faisais que de lire tu faisais que de ouais voilà c'est ça j'étais vraiment à fond dedans j'ai regardé j'ai gobé toutes les vidéos en Amérique les vlogs etc des gars qui allaient dans les marchés de montres et tout enfin bref j'étais passionné et après là maintenant c'est parti tu vois genre je kiffe toujours les montres et j'en porte quotidiennement mais c'est pas là j'ai plus envie de me dire ouais je vais tout faire pour avoir une Rolex dans un magasin quoi tu vois au contraire hier j'étais encore à Mall of Emirates tu vois ici où il y a la piste de ski à Dubaï il y avait un magasin Rolex j'ai même pas été voir alors qu'avant j'étais tu vois je languissais devant le magasin il fallait que j'aille voir les montres tu vois même si c'était que pour l'exhibition il fallait que j'aille les voir et aujourd'hui c'est plus du tout ça les voitures pareil tu vois j'étais parti un moment je n'avais acheté une, deux je voulais même en acheter après en acheter une troisième en Espagne puis après j'ai toutes revendues je voulais même après l'enseigne l'agence de location puis il y a des moments aujourd'hui j'arrive à prendre du recul de me dire ok arrête de toujours foncer parce que il faut que tu te focuses sur l'essentiel parce qu'il y a des fois je peux pas dire que je mets parpille tu vois mais quand je suis dans un truc il faut vraiment que je le fasse à fond je peux pas le faire à moitié je comprends je vois exactement de quoi tu parles je suis un peu comme ça d'une certaine façon mais je connais beaucoup de profils qui sont même encore plus extrémistes que toi je comprends mais d'ailleurs même pour la petite anecdote aussi je peux pas vraiment paraître pour le vrai belge mais quand je pars en vacances avec des potes qu'on va commencer à faire la fête je suis le genre de gars qui peut faire la fête pendant 14 jours d'affilée mais sans arrêter mais vraiment sans arrêter vraiment et alors je peux boire des quantités d'alcool incroyables c'est pas pour me vanter mais parfois même par rapport à des potes ils disent mais comment tu fais pour boire autant et rester tu vois sur pied eux tu vois parfois ils doivent et je sais pas ils sont malades etc moi je suis jamais malade et en fait je compare vraiment ça avec ma vie professionnelle tu vois où j'ai cette force là de pouvoir accomplir des choses bon l'alcool je parle pas de ça parce que c'est pas bon mais parfois ça fait du bien aussi de faire la fête avec ses potes mais j'ai ça vraiment dans tous les domaines de ma vie ok intéressant intéressant ce parallèle ce parallèle également un autre sujet dans lequel tu t'es mis tu t'es mis également à fond j'imagine que t'as dû consommer énormément de contenu avant de faire ce virage autour de la crypto crypto NFT Web3 d'ordre général t'as parlé également de tous ces sujets sur ta chaîne YouTube alors j'ai plusieurs questions à ce sujet là déjà comment on prend la décision de se dire ok je suis perçu par des centaines de milliers de personnes qui m'ont vu au travers de mes vidéos mes publicités etc comme un expert dans un domaine qui est le business en ligne et surtout particulièrement l'e-commerce le dropshipping et je vais désormais parler plus d'investissement qui plus être crypto-monnaie au travers de ma chaîne YouTube auprès de ma communauté et même jusqu'à aller à leur vendre aussi un coaching un mentorat que tu appelles comme ça autour justement de l'investissement dans les crypto-monnaies etc quel a été le chemin le processus qui a donné cette décision puis ensuite t'en parleras un petit peu plus de ce sujet là ouais en fait moi il faut savoir que quand j'ai trop fait un truc tu classes voilà exactement exactement et c'est comme ça avec tout en fait pour le moment dans ma vie c'est que quand je suis trop dans un endroit tu vois là ici ça fait un mois et demi que je suis à Dubaï j'adore cette ville vraiment je kiffe à fond mais là j'ai envie de retourner quoi tu vois j'ai envie de retourner en Belgique en Espagne ou même à un autre endroit et là sur ma chaîne YouTube en fait j'avais un peu une dissonance dans ma tête parce que je me forçais à continuer à faire des vidéos sur l'e-commerce et sur le dropshipping alors qu'en parallèle de ça ma passion n'était plus là en fait tu vois et je me passionnais vraiment pour les cryptos et j'avais pas du tout eu en tête de créer une communauté non plus autour de ça tu vois de même lancer un programme autour de ça c'était juste une passion où tous les jours j'en ressors quand j'avais fini de travailler hop je consommais du contenu crypto tu vois le matin je consommais du contenu crypto NFT etc et en fait je me suis dit mais en fait à un moment je me suis regardé et je me suis dit quand vous vous levez le matin vous avez des pieds de plomb tu vois et je me suis dit mais il faut que j'arrête de faire ça parce que sinon ça va me pourrir la vie en fait de continuer à me forcer à faire des vidéos tu t'es forcé combien de temps ? plus ou moins moi je dirais quand même 5-6 mois à faire des vidéos e-commerce et ça se ressentait tu vois ça se ressentait vraiment c'était plus à la hauteur des vidéos que je faisais avant les gens le voyaient aussi tu vois mais pourquoi tu proposes plus autant de contenu sur le dropshipping et tout ça et tout simplement c'est parce que comme je te disais j'avais plus cette flamme à cet endroit-là j'avais la flamme à un autre endroit donc je me suis dit je vais voir ce que ça va donner et franchement comme je te dis moi je suis pas vraiment à prévoir les choses et à me dire ok je vais faire les choses comme ça pour que ce soit bien perçu je le fais et je verrai après tu vois et si ça passe pas ou bien si j'ai des critiques soit je pivote ou soit je pivote mais j'arrêterai pas parce que ça me passionne vraiment donc je t'ai dit je vais lancer ça et on verra bien ce que ça donne au niveau de la communication par rapport à mon audience ça a été relativement bien perçu franchement parce que je veux dire c'est vraiment une relation que j'ai bâtie avec eux sur le long terme etc les deux ne sont pas liés mais sont indirectement liés on parle pas de la même chose mais indirectement quand même tu vois ça fait partie un petit peu de la continuité quand tu génères de l'argent avec le e-commerce ou le dropshipping tu peux investir dans les cryptos etc donc moi c'est pour ça que je m'étais intéressé à la crypto et je me suis surtout intéressé à la crypto aussi vraiment quand j'ai vraiment commencé dedans c'était quand le bitcoin si je dis pas de bêtises il devait être à 6 000 ou à 8 000 euros et alors après là vraiment où j'ai déjà là je trouvais ça très passionnant mais vraiment quand j'ai découvert encore plus cette passion c'était il y a 3 ans et demi quand j'ai découvert mon ex-associé de la boîte que j'avais en Belgique lui en fait a acheté son premier bitcoin à 1,66 euros il y a je crois il y a 10 ans et donc avec lui ça parle des cryptos tout le temps et donc là j'ai accumulé beaucoup beaucoup d'informations il m'a fait rencontrer des personnes aussi et donc tout ça a fait que je me suis dit c'est un monde de fou en fait parce que lui il était tellement dedans depuis 10 ans que ça ne vaut pas en fait les vidéos ou les articles que tu peux lire sur internet tu vois l'expérience d'une personne qui a 10 ans ça vaut tout l'or du monde et donc là en me donnant des gros éléments tu t'es imprégné j'ai voulu aller gratter encore plus loin après tu vois sur internet et c'est comme ça en fait que je me suis vraiment dit que c'était vraiment un domaine passionnant et d'ailleurs aujourd'hui par rapport aux cryptos tu vois on est vraiment dans un marché de merde quoi tu vois le marché il est super bas et ça fait ça fait enfin voilà ça fait plaisir à personne il n'y a plus d'autres personnes qui veulent rentrer dedans parce que les médias mainstream disent que c'est de l'arnaque aussi et surtout avec les récents événements surtout avec les récents événements et peut-être encore d'autres qui vont arriver par après on ne sait pas ce qui peut se passer parce que tout s'est bâti tellement vite et c'est normal en fait quand tout se bâtit tellement vite c'est normal que à un moment tu as un écroulement quelque part tu vois c'est pas logique parce que les fondations ne sont pas assez bonnes il n'y a pas de régulation etc mais pour moi une chose est sûre c'est qu'on est tellement parti loin dans le process des cryptos dans ce que ça permet aujourd'hui de faire même dans le monde réel tu vois on est tellement parti loin retour arrière tu vois les cryptos continueront à exister tu vois les blockchains continueront à exister pour moi aujourd'hui on peut plus en passer c'est comme internet quoi tu vois donc c'est impossible qu'on fasse retour en arrière bien évidemment c'est comme la bourse tu auras des hauts tu auras des bas c'est comme ça et c'est justement dans des périodes comme maintenant où pour moi je continue aussi d'investir dans les cryptos alors pas toutes les cryptos j'investis dans les cryptos on va dire du top parce que généralement les autres sont remplacés tous les 6 mois un an donc il faut faire quand même assez attention mais pour moi ça reste une excellente opportunité de rentrer dans le marché maintenant quoi tu vois et moi j'y crois toujours juste pour répondre parfois à des questions ou des gens qui ne connaissent pas les cryptos même de ma famille ou des amis qui disent est-ce que c'est une arnaque en fait tu vois c'est comme la fameuse question est-ce que le dropshipping est mort tu l'as eu tous les ans et tous les ans tu ressortais la vidéo la même vidéo le même titre la même miniature limite c'est pareil les cryptos est-ce que les cryptos c'est une arnaque est-ce que ça va encore marcher est-ce que le bitcoin je te rejoins tout à fait aujourd'hui tu t'as fait vraiment 100% le virage crypto ou tu vends encore des programmes qui accompagnent les gens à faire de l'argent en ligne e-commerce etc alors on vend encore des programmes sur le e-commerce d'accord donc pour ma communauté on vend encore des programmes mais je ne mets plus en avant les programmes d'accord parce que j'ai pas envie tu vois de faire vendre de programmes e-com vendre de programmes crypto j'ai envie juste de vendre le programme qui me plaît le plus et sur lequel si t'as de la demande tu vas répondre à cette demande voilà exactement et par contre e-com nous ce qu'on fait c'est qu'on accompagne et ça en fait je le mets jamais en avant sur ma chaîne youtube enfin j'en parle un petit peu mais vraiment très peu c'est un petit peu le concept d'une agence tu vois on va accompagner par exemple en Belgique on accompagne des personnes qui ont des business physiques qui ont déjà un certain niveau dans le business physique mais qui veulent se digitaliser ou bien qu'ils sont digitalisés mais qui veulent aller plus loin par différents biais tu vois que ce soit du marketing d'influence ou bien que ce soit par exemple la création de contenu sur TikTok tu vois c'est quelque chose qu'on peut faire aussi également pour des clients et c'est quelque chose aussi moi franchement que j'aime beaucoup parce que là tu travailles avec des personnes tu vois ça change en fait de l'avatar client que j'avais eu au début qui était très débutant là tu travailles avec des personnes plus avancées donc les challenges sont différents les challenges sont quand même plus haut également et moi ça m'anime aussi tu vois et puis même c'est intéressant parce que là tu ne te focalises pas sur le volume de clients tu te focalises plutôt sur la qualité du client et sur la valeur vraiment que tu peux lui apporter quoi tu vois et donc nous on fait pas mal ça aujourd'hui essentiellement en Belgique et c'est vrai que c'est pas mal de bouche en oreille on ne fait pas spécialement de publicité dessus c'est plutôt parfois des gens qui viennent me voir de par la chaîne YouTube que j'ai créé sur le e-commerce qui viennent me voir qui me disent voilà j'ai tel business moi je veux faire ça ou bien je viens de racheter tel business on veut faire ça on veut par exemple partir vers telle transition et justement nous on peut les aider là-dessus donc là j'ai vraiment une équipe qui est dédiée aussi à faire ça mais c'est vrai que j'en parle plus parce que pour moi c'est vraiment devenu comme un métier comme un business et plus comme je ne sais pas comment vraiment l'expliquer et plus comme une passion je suis toujours en fait passionné par le e-commerce mais c'est plus en mode je viens de le découvrir tu vois je l'ai découvert je l'ai expliqué voilà si tu veux en savoir plus il y a d'autres personnes qui en parlent mieux que moi aujourd'hui tu vois donc j'ai pas envie de faire d'autres vidéos et je sais qu'il y en a d'autres qui en parlent mieux que moi tu vois donc je préfère que les gens aillent chez d'autres personnes qui se forment même chez d'autres personnes parce que ces personnes là sont vraiment focus à 100% comme moi c'est vrai que je suis un petit peu éparpillé donc on va dire formation e-com on a toute la partie consulting également avec l'agence plus la partie crypto plus d'autres choses à côté donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux dire vraiment mon produit phare et le produit sur lequel je travaille quotidiennement en parallèle de l'agence ça va vraiment être le produit crypto donc voilà pour répondre à ta question ouais très clair et au niveau de la crypto qu'est-ce qui te passionne en particulier dans la crypto dans ce monde là est-ce que c'est le champ des possibles est-ce que c'est la nouveauté est-ce que c'est le fait que ça nous ouvre à un nouveau monde est-ce que c'est le potentiel lié à l'opportunité alors je vais pas faire mon faux cul ce qui m'intéresse dans la crypto contrairement parfois à d'autres que j'entends c'est la blockchain c'est la révolution etc non c'est que tu peux faire de l'argent dans la crypto c'est ça qui m'intéressait tu vois moi j'ai toujours aimé les moyens de faire de l'argent moi c'est ça qui m'intéressait donc l'opportunité l'opportunité je vais pas je vais pas le cacher donc premièrement c'est l'opportunité qui m'a animé dans la crypto et par après j'ai découvert vraiment le monde de la crypto les différentes cryptos qui pouvaient justement tu vois lier même le monde réel au monde justement du web 3 comme par exemple les oracles etc et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant en premier lieu c'est vraiment l'opportunité ça je vais pas le cacher je vais pas dire ouais non c'est parce que tu vois ça peut vraiment révolutionner le monde oui ça peut révolutionner et oui je trouve vraiment qu'il y a des projets super intéressants comparé dans un projet moi qui depuis le début que j'étais dans la crypto m'a vraiment passionné m'a vraiment fait prendre conscience du phénomène c'est le projet VeChain tu vois ça ça m'avait vraiment dit mais punaise mais en fait c'est un truc de fou c'est pas juste de la crypto c'est pas juste un crypto actif sur lequel tu peux investir et gagner de l'argent il y a vraiment un projet derrière etc mais vraiment le point numéro 1 c'était l'opportunité ça je vais pas le cacher l'opportunité en 1 ensuite après est venue également la dépancarisation grâce à mon ami Marc Mazur petit clin d'oeil à lui justement que tu connais également parce que je me suis rendu compte et ça c'est lié justement à un autre point dont on a parlé avant c'est le Covid et en fait avec le Covid je me rends compte que le monde aujourd'hui dans lequel on vit enfin moi je vais pas le cacher pour moi il est pas tout rose tu vois il peut vraiment partir en couille du jour au lendemain on peut le voir c'est pas ce qui va se passer dans le futur en tout cas pour moi c'est pas on va pas aller vraiment vers du bon je suis peut-être pessimiste mais je me dis je préfère assurer mes arrières et voir un petit peu plus loin et donc la crypto ça permet justement la dépancarisation et ça rejoint également la diversification de mes investissements moi je veux investir aujourd'hui dans plein de pays différents dans l'immobilier notamment investi pour le moment seulement dans deux en Espagne et en Belgique mais j'ai envie de le faire dans d'autres pays comme ça si ça part en couille dans un pays je peux partir dans un autre également au niveau de la crypto pareil les banques en Europe franchement j'ai plus confiance du tout même dans le monde entier de manière générale tu vois mais je me sens plus en sécurité avec du bitcoin avec tout mon argent dans du bitcoin dans ma ledger qu'avec tout mon argent dans mon compte bancaire tu vois et pourtant malgré les mauvaises expériences qu'on a pu avoir avec les cryptos mais si ça part je sais pas si ça part en sucette en Europe du jour au lendemain j'ai envie de savoir dans ma tête et pour le moment je le sais déjà un petit peu mais j'ai encore envie de le savoir plus j'ai envie de savoir de me dire ok demain tu peux prendre un avion aller à l'autre bout du monde parce que t'as un appartement là-bas juste avec ta ledger et t'es sauvé si jamais il y a une guerre qui se passe à cet endroit là tu vois moi c'est vraiment ça je veux dire aujourd'hui mon but de vie c'est vraiment de diversifier tout pour pouvoir en fait rebondir si jamais il se passe quelque chose à un endroit précis vu les différents événements qu'on a vécu ces dernières années quoi totalement super intéressant j'ai une dernière question pour toi celle que je pose à chaque fois à ceux qui sont présents sur le déclic c'est s'il y a un truc un élément que t'as absolument envie de partager que tu n'as pas encore partagé dans le podcast qui a créé chez toi soit une prise de conscience soit un déclic soit une transformation limite identitaire en toi tu parlais beaucoup d'identité tout à l'heure justement c'était très intéressant ce que tu évoquais à ce sujet mais ta carte blanche par rapport au conseil ou à la chose que tu veux absolument partager à celles et ceux qui nous écoutent ça peut être pro ça peut être perso ça peut être une citation comme ça peut être une longue phrase ou un concept la parole est à toi il y a beaucoup de choses à dire mais si moi je devais retirer une leçon en tout cas c'est une leçon que là maintenant j'ai compris dans ma vie maintenant peut-être que dans 5 ans je ne parlerai plus de cette leçon là mais celle-là c'est une leçon on va dire qui est en lien avec le temps tu vois c'est vraiment le fait de ne rester pas dans une même position pour faire plaisir à d'autres personnes en fait et c'est ce que j'ai fait pendant beaucoup d'années ça m'a peut-être fermé pas mal de portes tu vois et c'est peut-être malheureux à dire mais quand vous avez du caractère que vous êtes entrepreneur parfois il faut savoir être égoïste pour avancer plus vite pour découvrir de nouvelles choses et pour ne pas perdre son temps mais après encore une fois voilà tout ce qui arrive dans la vie pour moi doit arriver pour une chose tu vois mais voilà moi je dirais vraiment ça c'est que je me suis senti trop lié à la Belgique justement c'est un point qu'on avait parlé pendant ouais pendant pendant 5-6 ans et j'ai pas tous les jours j'y pensais mais j'avais toujours cette cette nouvelle frustration là au fond de moi qui me disait pourquoi est-ce que tu restes ici en fait tu vois j'ai toujours eu ça et donc j'ai pris comme je t'avais dit des décisions assez radicales dans ma vie qui aujourd'hui me font me sentir beaucoup mieux beaucoup plus léger et qui me permettent là vraiment de retrouver une flamme que j'avais plus pendant longtemps donc si je devais partager un truc c'est ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres faites les choses pour vous et regardez-vous à l'intérieur arrêtez de regarder le monde extérieur ça je le répète souvent et c'est un truc qu'on entend tout le temps et ça peut paraître bateau et même moi au début je me disais c'est super bateau tu vois mais au final il n'y a rien qui fait plus sens pour moi aujourd'hui dans ma vie en fait il y a beaucoup trop de choses avant que je n'osais pas faire par le regard des autres ou bien parce que j'étais lié humainement à une autre personne etc qu'aujourd'hui c'est freestyle dans le bon sens du terme dans le bon sens du terme quoi tu vois donc voilà pour terminer là dessus je dirais que c'est ça écoutez-vous et n'écoutez pas les autres pour pouvoir faire votre vie votre vraie vie à vous et pas la vie que les autres ont envie de voir et c'est comme ça que vous n'aurez enfin je pense en tout cas que vous allez avoir le moindre regret possible à la fin totalement il y a un petit précepte que j'aime bien souvent dire qui n'est pas de moi c'est choisir c'est renoncer et du coup si tu choisis d'accepter et de suivre cette voie pour faire plaisir c'est renoncer à toutes les opportunités potentielles que tu ne connais peut-être pas et en avoir conscience ça fait revoir la chose et réfléchir différemment donc super partage super épisode également avec toi j'ai vraiment adoré cet échange merci pour ton temps merci pour ta présence j'espère que tu as eu autant de plaisir à être ici que je n'en ai eu et que les gens vont en avoir à nous écouter merci à toi un énorme plaisir toujours de se revoir de partager ça et on fera un second podcast sur ta personne et sur ton parcours également par après quoi avec grand plaisir merci merci